Bonjour à toutes et à tous, je suis David Benoît, chargé de collection jeux vidéo au département son vidéo multimédia de la Bibliothèque Nationale de France et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la troisième séance de notre cycle des rendez-vous du jeu vidéo. Nous sommes désormais en 2022, cela fait donc 30 ans cette année que le dépôt légal a été étendu aux documents électroniques et donc aux jeux vidéo qui doivent être déposés depuis cette date dans nos collections. Ces 20 000 documents sont mis à disposition des chercheuses et des chercheurs au sens large du terme et puis il n'y a pas qu'une collection ancienne à la BNF, il y a aussi des jeux récents sur PC, consoles et tablettes qui sont mis à disposition de tous les publics dans les salles A et I du site Tolbiac. Et c'est aujourd'hui d'un jeu récent que nous allons parler puisque Assassin's Creed Valhalla a été publié par Ubisoft il y a à peine plus d'un an et la préconférence d'aujourd'hui avait d'ailleurs été prévue en mars 2021. Ce sera l'occasion de nous adonner à un exercice que nous avions déjà pratiqué avec Assassin's Creed Odyssey, c'est-à-dire envisager la manière dont une période historique est représentée dans un jeu. Il s'agit donc ici de l'ère viking qui est au cœur de multiples créations ces dernières années dans tous les domaines, notamment audiovisuel. Il y a eu beaucoup de films évoquant les vikings depuis le début des années 2000, il y en a encore en production avec par exemple The Northman qui devrait sortir au printemps prochain, si tout va bien. On pense bien sûr aussi aux six saisons de la série viking qui ont eu le succès que l'on sait, avec un spin-off Valhalla justement qui devrait sortir lui sur Netflix en février. Et puis les références sont aussi nombreuses dans le jeu vidéo, alors sans remonter jusqu'à Age of Empires 2 ou à des titres plus anciens. On peut penser à Skyrim, à God of War, au recent Valheim avec ses 8 millions, je crois maintenant, de téléchargements et puis d'autres titres que vous évoquerez peut-être. Et donc pour analyser ce nouvel opus et parler plus généralement des influences nordiques dans les jeux, nous ressemblons aujourd'hui celui qui a introduit les play-conférences à la BNF, Romain Vincent, enseignant en histoire-géographie, doctorant sur les usages pédagogiques du jeu vidéo et créateur de la chaîne YouTube Jeux Vidéo et Histoire. qui sera accompagné ce soir par Lucie Malbos, maître de conférences en histoire médiévale à l'université de Poitiers et membre du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, ainsi que Laurent Di Philippot, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine et docteur en études scandinaves. Concernant les autres séances des rendez-vous du jeu vidéo, on espère qu'elles pourront avoir lieu dans les mois qui viennent avec une dernière play-conférence qui est prévue le 10 mai sur Resident Evil 2. Le 1er février, si tout va bien, nous nous intéresserons à la narration dans Sayonara Wild Hearts et le 15 mars, nous traiterons de la presse vidéoludique avec les auteurs de deux ouvrages récents sur le sujet. Je vous invite à vérifier nos annonces et les mises à jour sur l'agenda de la BNF. Avant de vous laisser la parole, je remercie Ubisoft ainsi que les collègues du département SVM qui ont aidé à la mise en place de ce cycle, notamment Nicole Benjamin. Je remercie le service des manifestations, Richard Dao, Muriel Couton et les équipes techniques qui nous permettent d'être avec vous aujourd'hui, ainsi que la délégation à la communication pour la mise en avant de tous ces événements. Et donc surtout, merci à vous trois d'être présents aujourd'hui. Le micro est à vous. Bonne conférence. Merci, David, pour la présentation. Merci à la BNF d'accueillir cette Play Conférence ainsi qu'à la Régie pour la mise en place. Merci à vous d'être là ce soir pour cette nouvelle Play Conférence sur un nouvel Assassin's Creed. On avait démarré il y a deux ans et demi, trois ans peut-être maintenant, les Play Conférences avec Assassin's Creed Odyssey. Donc là, c'est le dernier épisode. Et petite question un peu rituelle, qui a déjà joué à Assassin's Creed ? Valala, ici. Et qui a terminé Assassin's Creed ? Ah, ça va, on a une petite marge. C'est bon. Alors, parce que j'ai joué une petite quarantaine d'heures, ce qui est déjà pas mal. J'espère qu'on directeur de thèse n'écoute pas cette Play Conférence. Donc voilà, j'ai quelques sauvegardes de prévues à différents endroits du jeu. On va voir certaines thématiques. On ne va pas tout voir, bien sûr. Le jeu est monstrueusement long et dense avec beaucoup de quêtes annexes qu'on ne verra pas. Mais voilà, on a prévu quelques thématiques. C'est varié. Quand même, on finira la dernière demi-heure par un petit saut vers le Discovery Tour, le mode éducatif du jeu. Et on terminera, comme d'habitude, avec un petit échange de questions-réponses avec vous. Et ainsi, avec le chat, également sur YouTube et Facebook, on prendra des questions, mais ceux de la salle sont évidemment prioritaires parce qu'eux ont fait l'effort de venir, bien sûr. Et donc là où on commence, on est dans le jeu, ce qui est un peu notre QG, assez gigantesque. Donc cette... Alors, Grande Halle ? Ou comment... C'est ça ? Oui. Je me lève un peu quand même de moi. Assez gigantesque, c'est ça ? Donc vous me disiez qu'il est... Oui, effectivement, là, on est dans la Grande Halle, le bâtiment emblématique des chefs scandinaves. Alors, on est à l'intérieur, c'est assez amusant parce qu'on est dans la partie qu'on ne connaît absolument pas, en fait. On ne sait absolument pas, ça ressemblait à l'intérieur. Donc là, il y a pléthore de détails. C'est une Grande Halle qui... On le voyait tout à l'heure, je crois qu'on s'avance un peu vers la porte, il y a un endroit, il y a plein de sculptures. Oui, par là, oui. Des sculptures qui, là, sont clairement inspirées de ce qu'on appelle les Stavs Church, qui sont des églises norvégiennes. Alors, c'est assez amusant parce qu'on est allé piquer de la déco dans des églises, donc des bâtiments chrétiens du XIIe siècle pour décorer une Grande Halle païenne du IXe siècle. Alors, c'est des églises qu'on voyait dans le menu, non ? Oui, c'est des églises qu'on voit dans le menu. Alors, attendez. Oui, voilà, celle-là. Donc ça, c'est... Je crois qu'elle a été reprise comme bâtiment emblématique dans Assassin's Creed. Ce n'est pas du tout une église, là, dans le Assassin's Creed, mais ce bâtiment, c'est une église du XIIe siècle, donc c'est plus vieux de trois siècles, quasiment, et surtout, c'est un bâtiment chrétien. Mais voilà. Donc on est allé piquer de la déco parce que c'est quand même de la déco qui faisait un peu exotique et scandinave, donc on est allé décorer ces grandes halles avec ces sculptures qui sont assez chrétes, il faut quand même bien le dire, mais qui sont... Voilà. On est allé chercher ailleurs. Après, voilà. On retrouve aussi des boucliers, quand même, pour faire un peu scandinave, la contre-mune. Qui traînent un peu à ta gauche. Et donc, oui, pour arriver un petit peu, on ne va pas le détailler plus que ça, mais le scénario du jeu, ce qui est important, c'est de voir cette carte très précise. Oui, alors c'est amusant quand même de voir une belle carte aussi précise traîner sur la table d'une grande halle. Il n'y avait pas de carte à l'époque, mais ce n'est pas grave, on en a besoin pour le jeu, donc on prend quand même. Et là, en gros, pour vous résumer un petit peu le scénario du jeu, c'est-à-dire qu'on joue Eivor, du clan du Grand Corbeau, qui donc... On commence le jeu en... Alors, en Norvège, c'est le terme qui est employé. On y viendra après avec le Discovery Tour, mais là, on va commencer dans notre colonie. Et le but du jeu, c'est qu'avec notre frère, on doit étendre l'alliance, enfin, on doit étendre l'influence de notre clan, du Grand Corbeau, sur les différentes régions des royaumes anglais. Donc, chaque région est un chapitre en lui-même que l'on parcourt, et souvent, on le verra, enfin, on en parlera un petit peu. On doit nouer des liens avec certains rois saxons, et on doit même parfois les conforter sur le trône. Donc là, on voit, voilà, il y a un petit jeu, en fait, avec les pions, les corbeaux, et ça, c'est les régions que je n'ai pas encore fait parce que je n'ai pas fini de jeu. les sexes et les différents des régions du royaume du Wessex, je crois, si j'ai... Ouais, on est du côté du Wessex, ouais. Donc là, évidemment, c'est une carte complètement contemporaine. On n'avait absolument pas de carte aussi précise à l'époque des Vikings, et les quelques cartes qu'on avait ne ressemblent pas à ça, et surtout, ne sont pas du tout issues du monde scandinave. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, oui, parce que je veux rester ici. Je dois partir. Voilà. Et donc, du coup, vous noterez quand même qu'Ivor apporte son masque. Je ne sais pas à quel moment je l'ai ramassé du jeu, ou alors si c'est donné peut-être au début du jeu de manière un petit peu ironique. C'est rigolo. Donc bon, sortons dans notre colonie. J'allais dire colonie viking. J'allais dire une bêtise, c'est ça, parce que... Non. Non, ça se dit ? Terme viking. Ça peut se dire. Après, si tu veux qu'on revienne sur le terme viking, en fait, en vieux noix, il y a deux usages. Soit au masculin, c'est la personne qui part en expédition, et au féminin, c'est l'expédition elle-même, en fait. Enfin, les vikings, c'est partir en expédition. Disons que ce qu'on peut juste rappeler rapidement, c'est qu'en fait, les vikings, ce n'est pas un peuple. On associe dans notre tête les vikings aux anciens scandinaves. Les vikings, c'est ceux qui pratiquent, tu l'as dit, une activité. C'est ça. C'est l'activité de partir en expédition. Du coup, on n'est pas forcément viking toute l'année. Ce n'est pas ce qu'on appelle un ethnonyme. Ça, ça commence au 19e siècle, en fait. D'abord, on a appelé période vikings, avec les découvertes archéologiques qu'on avait sur cette période, la période des invasions. Et ensuite, c'est devenu les vikings, pour parler des scandinaves en général. Alors là, j'aime bien la vue, parce que justement, on a le toit qui est bombé, justement, de cette grande maison, qui est typique. Alors, c'est beaucoup plus décoré, je pense, que ce qu'il y avait à l'époque, mais c'est typique des maisons longues, des maisons longues scandinaves. Je ne sais pas si exactement de cette époque, ou peut-être un peu plus tardive. Alors, il faut savoir, je crois que la plus grande qu'on avait trouvée, la base, elle faisait 42 mètres de long. Là, je me demande si ce n'est pas un peu plus grand que ça. Je pense qu'on est beaucoup plus. Là, on n'est pas en Norvège, en fait, et les plus grandes, je ne crois pas qu'elles étaient en Angleterre, non plus. Et ce plan intéressant, parce que ça me fait penser à l'image de Edge of Conan, si on peut le mettre à l'écran, alors on verra juste au dernier anou, que tu m'envoyais, justement, avec, voilà, les grandes montagnes derrière. Oui, c'est le même esprit, alors justement, le gigantisme de la nature, les grandes montagnes enneigées, toujours dans le nord, et puis oui, des grandes halles en bois, comme ça. Ça, c'est une esthétique qu'on retrouve beaucoup, justement, dans les jeux vidéo. Dès qu'il y a des grands espaces, en fait, pour le nord, ça va être des montagnes enneigées, ça va être... Ah, c'est pas très enneigé, là-bas. On est plutôt au printemps. Oui, alors on verra comment on va. Oui, voilà, oui. Mais donc, oui, Assassin's Creed Valhalla s'inscrit un peu dans cette lignée, avec deux, trois innovations, on va dire, de plus... d'une manière contemporaine de voir les vikings, on arrive au salon de tatouage. On va aller voir un petit peu le salon de tatouage, c'est rigolo. Mais alors, il faut lui parler. Oui, je vois tes marchandises. Alors oui, une phrase un peu générique. Et donc, on peut se tatouer, donc, apparemment. Donc ça, effectivement, c'est une tendance assez récente, qu'on retrouve assez largement dans la série Vikings. Le viking du 21e siècle, quand je dis le viking du 21e siècle, c'est-à-dire la représentation qu'on se fait du viking aujourd'hui au 21e siècle, c'est un viking qui est tatoué. Dans les séries, ça se voit largement. Et d'ailleurs, pour être sûr qu'on voit bien, ils sont en général torse nu, quelle que soit la température, ça permet de bien montrer les tatouages. Quand il fait moins 10... Oui, ils en ont partout. Ils en ont partout. Je ne vais pas les vérifier partout, mais ils en ont très largement sur la tête, sur le corps, effectivement. Les bras, il brille un peu quand même. Oui, je ne sais pas trop comment il est à la feuille d'or, celui-là, ce tatouage. C'est intéressant. Et en fait, on n'a absolument aucune idée de ce à quoi ils pouvaient ressembler. On a des super tatouages bien stylisés. Alors, d'où ça vient en fait ? Parce qu'en effet, dans le viking, c'est une série qui est aussi très stylisée, très marquée au niveau des personnages comme Floki ou Ragnar, plus qu'un personnage comme Rollo qui est un peu plus... Je ne sais pas, brut on va dire, naturel. Il y a quelque chose de mystique un peu qui est lié au tatouage, effectivement. Celui que tu montrais avec le serpent, c'était une référence mythologique. Jormungandr qui est le... J'ai déjà perdu, non ? Oui. Qui est le... Qu'on appelle des fois le serpent de Midgard, un des enfants de Loki qui va combattre Thor à plusieurs reprises et à la fin, durant le Ragnarok, il va mourir en combat face à Thor. Alors, les coiffures... Oui, il y a deux choses. Il y a le tatouage et il y a la coiffure. C'est ça aussi. Donc, toujours des coiffures. C'est les side cuts, les side cuts viking. Ça, c'est typique de l'esthétique contemporaine qu'on trouve justement dans la série. Et ça fait déjà... Peut-être qu'on en reparlera, mais ça montre déjà le public aussi qui est visé. En utilisant cette esthétique-là, effectivement, on va chercher le public des séries télé, des Vikings. C'est sympa la barbichette, là. Ah, elle a la grosse barbe aussi. Et puis, ça correspond aussi parce que les trois derniers Assassin's Creed ont des mécaniques plutôt RPG. Ça correspond au fait aussi de customiser un petit peu son personnage. Donc, on rentre aussi dans cette... Oui, voilà. Ça, c'est les trucs typiques des jeux RPG triple A. Jusqu'au masque. Oui. Une prochaine fois. Adieu. Bon, à la prochaine, Aïvan. Oui, il y a une personnage très direct. On le verra à d'autres endroits. Alors, avant d'aller voguer, on va prendre des forces quand même parce qu'il y a deux, trois trucs qui m'ont un peu amusé quand même. C'est qu'on peut organiser un festin. Il est très coloriste, tu as, là, aussi. Avec des petites scénettes. J'ai l'impression qu'on tombe un petit peu dans le cliché des Vikings. C'est-à-dire, bon, on verra, il se bagarre, on y viendra juste après. Mais surtout, il feste toi aussi. Donc, on va avoir une petite scénette. Mais ça a un but. Je ne fais pas ça juste pour le visuel. Il y a un but derrière. Ça donne des forces. Il n'y avait pas de cloche. Je ne crois pas qu'il y avait de cloche. On n'a pas retrouvé de cloche. On va que nos Vikings sont en bleu. On y reviendra. La couleur aussi, c'est intéressant. Alors, j'allais dire, quasi l'image d'épinal un peu. De toute façon, les Vikings qui boivent avec la chope à la main, ça, on en a plein. On a plein des images. C'était une chope, ce n'était pas une corne, quand même. Oui, c'est vrai. On n'a pas eu le droit à la corne. Et pas au crâne, non plus. J'ai un souvenir des Astérix où les Vikings jouaient dans des crânes. Donc, il y a une petite évolution, c'est ça, au niveau de la représentation des Vikings, mais on les replace aussi par d'autres choses qui sont complètement fantaisistes. Oui, on en discutait un peu en offre tout à l'heure. C'est la vision très romantique qu'on avait héritée de Wagner avec le fameux casque à corne qui est en train de s'effacer et est remplacée par une autre vision qui est une autre vision du XXIe siècle qui n'est pas forcément plus proche, plus réaliste que cette histoire de casque à corne. Et d'ailleurs, on disait, il n'y a plus de casque et ça permet d'admirer les superbes coiffures, justement. C'est vrai. C'est l'utilité. C'est le fait qu'il y a un espèce de semblant de réalisme, en fait, dans cette nouvelle éthique. Ça se veut plus réaliste, mais ça ne l'est pas forcément plus. Donc là, petit vol en hélico avec le corbeau. C'est un classique des trois derniers Assassin's Creed, mais là, alors les derniers, c'était un aigle, je crois, quasi sûr, pour l'Odyssée, sur la Grèce antique. Je dis peut-être une bêtise, je ne sais plus. Et là, c'est le corbeau. Donc, ce n'est pas innocent. Alors là, oui, ce n'est pas innocent parce qu'en fait, ça, c'est une référence à Oudin qui a justement deux corbeaux, Hugin et Munin, qui vont parcourir le monde pour ensuite lui ramener les événements qui s'y déroulent. C'est un des attributs du savoir d'Oudin parce qu'il en a plusieurs et on en verra un tout à l'heure aussi dans une autre scène. Donc, ce qui permet d'observer le monde, en fait, c'est cette référence-là. Du coup, ça fait qu'on a un héros qui est odinique en lien avec Oudin, ce qui fait aussi un lien avec des sagas où justement, les héros ont des liens avec Oudin. Je pense que notamment la saga des Volsung, c'est l'histoire de Ziggur, donc Ziggur, le tueur du dragon peut venir. Voilà, il y a une lignée odinique dans cette scène. On est dans ce genre d'allusion. Alors, on s'est un petit peu baladé dans notre... Alors, ce qu'il y a appelé « colonie », c'est le terme encore une fois, mais ce n'est pas bien grave. Là aussi, ça renvoie beaucoup à Weiklund, c'est justement cette histoire de la colonie Ragnar, il veut fonder une colonie dans la série. C'est vraiment... Mais Ragnar, il pille aussi quand même, il fait des raids. Oui, mais son rêve, c'est de fonder une colonie. Et si on se faisait une petite balade, j'allais dire en dracar. Les personnels magnais, mais j'ai une bêtise. C'est un dracar, non pas en dracar, Parce que le dracar, c'est une invention relativement récente comme mot. C'est aussi du 19e siècle, c'est ça ? C'est aussi l'époque des romantiques. En fait, c'est un mot qu'on est allé piocher dans le vieux d'un roi qui renvoyait à certaines figures de proue qui avaient une forme de dragon, drekki. Et quand on trouvait que ça ne faisait pas assez exotique, ça s'écrit avec un seul cas en en roi, on a même rajouté un deuxième cas pour que ça fasse encore plus exotique en français. Mais non, c'est un mot, il n'y a aucune source qui mentionne le dracar. Ça n'existe pas dans les textes du Moyen-Âge. C'est nous qui avons forgé ce mot. Il n'y a pas un vaisseau dans une saga, c'est le long dragon ou un truc comme ça. Le long serpent. Le long serpent, c'est même pas le dragon. Le long serpent. Alors le terme dracar marche pour la figure de proue ? Pour certaines figures. Certaines, oui. C'est-à-dire c'est un dragon. D'accord. Mais ça pouvait être d'autres animaux. Alors le problème des figures de proue, c'est qu'on les a beaucoup perdus. Mais justement dans les strophes skaldiques où il y a des images, ça nous laisse penser qu'il pourrait y avoir des cerfs par exemple ou peut-être d'autres animaux en figure de proue. Et puis parfois, il n'y avait pas de figure de proue à forme animalière. Tu disais, Lucie, le bateau, il est fondé sur un bateau en particulier, c'est ça celui ? Oui, oui, oui. Ce bateau-là, il reprend effectivement les techniques de construction qu'on connaît pour les anciens scandinaves et il reprend notamment avec cette poupe plutôt en spirale, incurvée. C'est un écho assez clair à un bateau qui est assez célèbre qui est le bateau d'Osberg. Donc c'est un bateau funéraire, un bateau sépulture. Ce qui est assez amusant, c'est que le bateau d'Osberg, ce n'est pas du tout un navire fait pour aller en Angleterre depuis la Norvège puisque là, c'est quand même notre idée. c'est un bateau d'apparat juste pour faire des très courtes sorties en mer le long du rivage et on ne va pas beaucoup plus loin. Et c'est vraiment celui qui est devenu le bateau en biomatique et qu'on reprend et on va lui faire faire des centaines de kilomètres. Et là, je m'arrête parce que l'objectif est visible et ce qui est assez rigolo sur la carte, c'est que quand on passe le curseur sur la zone de pillage, on a une espèce de champ grégorien mais c'est parce que c'est un monastère peut-être ? Oui, c'est un nouveau monastère que je n'ai pas encore pillé. Donc il n'y a pas de croix mais il y a une espèce de champ grégorien. Alors on va voir parce que quand on parle généralement de jeux vidéo et d'histoire, on s'intéresse beaucoup au visuel, là on l'a un petit peu fait mais il faut aussi s'intéresser à ce qu'on fait pendant une grosse partie du jeu. Pendant une grosse partie du jeu, on fait la bagarre quand même. Donc on va voir comment on nous montre justement ces pillages avec toujours une entrée que moi j'adore. Salut c'est nous et on y va. Alors je vous laisse faire pendant que je pille. Je fais mon métier. C'est viking. C'est bien, comme ça ils préviennent tout de suite qu'ils arrivent. C'est plus une surprise. Pour l'instant il n'y a personne. Alors on peut... Est-ce que les bâtiments sont différents ? Oui quand même. Mettre le feu. Oui, logique. C'est le trio en fait. Et ça pour le coup c'est ce qu'on retrouve dans les sources en général. Ils massacrent, ils incendient et ils font des prisonniers. C'est en général les trois. C'est quoi ? C'est soit pour les revendre, pour faire des esclaves, soit pour demander des rançons aussi. Et ça je crois qu'on le voit assez peu dans le jeu. On ne fait pas de prisonnier dans le jeu, on massacre. c'est tout. Alors on massacre mais pas n'importe qui parce que là par exemple un moine, alors je suis désolé pour ce que je vais faire mais voilà. Ah oui d'accord, en plus c'est pas mal. Je ne peux pas tuer des... Si j'en tue deux ou trois. Tu peux mais c'est pas... C'est game over. C'est écrit en rune en fait l'endroit où on arrive. Et du coup, voilà par contre... Alors par contre il y a des soldats. Je vous laisse. On n'était pas censé être sur un monastère ? Si. Ok. Mais à chaque fois il y a des soldats dans les monastères. Voilà, c'est bien parce que normalement les vikings attaquent les monastères parce que c'est des endroits qui ne sont pas gardés. Il n'y a pas d'hommes en armes et donc là pour le jeu c'était pas fun puisqu'en plus on n'a pas le droit de massacrer des religieux donc on a rajouté des soldats. Alors que le premier épisode où le deuxième jeu premier de vikings ils arrivent dans un monastère et ils massacrent complètement tous les moines n'importe quel soldat. Gratuitement. Alors on a par contre des moines qui ont été tués ça on a des... Dans les sources on en a un et puis des fois en ombre. Il ne veut pas me lâcher. Et donc on peut piller... C'est le gros garde. Alors que dans vikings oui ça m'a... J'ai revu ça l'autre jour j'ai revu 2-3 épisodes et vraiment ils sont représentés comme des... Excusez-moi. Excusez-moi monsieur je fais mon travail. Il vient t'aider pour ouvrir la porte. Et vraiment des... Tu l'as pas tué celui-là ? Pardon ? Tu l'as pas tué celui-là ? Bah apparemment non. C'est bon ou pas ? Ah oui mais alors il faut bouger monsieur là par contre. Il faut que tu le portes. Il me bloque la porte mais c'est pas possible. Il faut le porter. C'est les aléas du direct. Excusez-moi. T'es costaud. Alors c'est l'image aussi du viking surpuissant enfin ils sont tous ils ont tous des musculatures terribles. Alors oui voilà on a des tatoués avec une coiffure pas croyable et en général effectivement avec des biceps surdimensionnés ils font tous de les muscules. Des soldats dans l'église. Et donc il y a des soldats en armes éboucliers. Des soldats et des rats. Le voyage c'est sale et donc il y a des rats. Ça j'avais pas vu ça. Et donc on peut on peut piller certaines choses. Voilà je vais y arriver. Je savais qu'il était là. Alors on est à l'hôtel là et donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans l'hôtel ? Il n'y arrive pas seul. Il n'y arrive pas tout seul. Ok. Esprit de groupe. Voilà. Il faut être aidé. Parce que c'est tout en or. C'est des matières premières. Pour notre colonie. Voilà pour construire de nouveaux bâtiments. C'est des armes ou c'est des armes les matières premières ? C'est pardon ? C'était pas des armes ? C'était quoi les matières premières ? En fait c'est juste des... Ouais qu'on doit utiliser après pour améliorer notre colonie. Mais évidemment on ne pille pas d'objets religieux. C'est ça on ne les voit pas. C'est ce que j'allais dire. On ne voit pas les objets religieux. Pas de crucifix, pas de calice, pas de reliquaire. C'est très lycée en fait. Et les lignes n'attaquaient pas un monastère pour avoir du bois et des briques. C'est bon. Mais oui c'est des... Toutes les maisons sont en pierre aussi. Alors est-ce que c'est pas la même que j'ai pillé peut-être ? Pas assez fort. Et puis oui leurs églises. Alors on voit de trois... Alors j'ai pas vu une seule croix moi pour l'instant. C'est assez fascinant. Ah si là. Ah si là ouais. Ouais ouais là il y en a ouais. Et puis il y a des inscriptions un petit peu... Enfin des... Des casques. Merci. Mais déjà un peu passées en fait. Ouais alors ça ils ont beaucoup joué là-dessus notamment pour l'Angleterre et notamment tout ce qui est ruines et ruines romaines. il y a plusieurs endroits où on peut aller un petit peu se balader parmi des ruines. C'est histoire d'habiller un petit peu le paysage aussi et donc là c'est... On retrouve aussi ce côté... On va en foutre un peu pour pas changer. Alors il me manque ça je crois encore. Tu vas crever ! Cette fermine n'en a plus pour longtemps. Oui. Et alors là dans ce qu'on voit est-ce qu'il y a une spécificité du jeu vidéo ou est-ce qu'on est dans ce qu'on imagine en fait des vikings c'est quelque chose d'original en fait là. Sur le fait de piller un monastère... Mais sans dire bonjour ça on toque pas on arrive. C'est à peu près ce à quoi on s'attend. A priori ils prévenaient pas ils sonnaient pas le corps avant d'attaquer. Ils venaient discrètement ils essayaient de faire vite ils mettaient aussi le feu pour faire paniquer les gens justement pour pas que pour qu'ils soient occupés à faire autre chose finalement que de les arrêter mais d'arrêter le feu pour pas que tout crame. Par contre le fait qu'il y ait du répondant ça non. Normalement il y a pas de répondance. Parce que c'est l'une des difficultés aussi de cette période c'est qu'on n'a pas de... Au niveau des sources c'est un peu compliqué. On n'a pas grand chose et en fait les sources qu'on a sur les pièges des monastères encore verra elles nous sont eh bien elles nous sont laissées justement par les principales victimes c'est les moines occidentaux qui ont rédigé un certain nombre de textes et donc en fait on a un point de vue très biaisé on a le point de vue des victimes et c'est à peu près tout ce qu'on a pour cette époque là pour l'époque contemporaine vraiment des raides et ensuite on a des textes beaucoup plus tardifs mais pour le coup vraiment tu peux aller mieux que moi. Oui, après c'est plus justement les sagas et c'est des textes islandais donc c'est au 12e, 13e siècle donc c'est... voilà plusieurs siècles après donc c'est plus pour les islandais une manière d'évoquer leur mémoire, un passé glorieux donc là aussi c'est totalement réécrit par rapport à la période dans laquelle on se trouve. Et ce sont des chrétiens qui écrivent aussi. Ah oui, l'Islande est christianisée depuis l'an 1000 donc c'est des chrétiens qui parlent de... voilà, de héros du passé ou d'histoires du passé qui se sont plus ou moins bien transmises mais de toute façon ont romancées. Donc voilà, c'est jamais des sources écrites par les scandinaves de cette époque. Donc maintenant on a des traces archéologiques un peu mais pas tellement sur les rêves. Mais sinon on a des traces archéo et puis quelques pierres runiques mais bon c'est des inscriptions qui sont quand même très courtes très lapidaires et puis en plus qui ne nous disent pas grand chose si ce n'est que machin est parti en expédition il n'est pas revenu cette pierre a été élevé par ça. C'est intéressant sur les réseaux sur les circulations mais ça ne nous dit pas ce qui se passe en fait. Voilà, on sait que un tel est parti il n'est pas revenu on lui a fait un monument. Donc déjà pour faire ce jeu compliqué donc d'avoir des sources donc du coup il se réfugie aussi vers les deux grosses séries qu'on a eues les dix dernières années qui sont elles-mêmes des fictions avec je crois que Viking justement s'est inspiré de la saga de Ragnar The Last Kingdom est basé sur un roman dont j'ai oublié le nom mais voilà c'est déjà basé sur autre chose contemporain pour le coup. Donc voilà étudier des fictions historiques on voit qu'il faut étudier une espèce de millefeuille de références et que le réel n'est pas là par définition. Il y a eu des recherches quand même pour le jeu je crois que d'ailleurs tu avais fait une interview avec un des chercheurs qui a travaillé sur le jeu. Hugo Borin qui est docteur sur les jeux vidéo également plutôt les usages de la révolution française mais qui a été stagiaire je me trompe de route chez Ubisoft et qui a participé aux toutes premières recherches sur Assassin's Creed Valhalla et c'est ce qu'il disait en fait et en plus il notait une difficulté au début pour les développeurs mais je crois que tu confirmes pour au niveau du relief parce que les Assassin's Creed généralement c'est une expérience assez verticale et là c'est un peu plat d'où en fait des artifices qui font qu'on s'éloigne de la réalité mais volontairement c'est vraiment un parti pris volontaire ces artifices et on l'a vu tout à l'heure rapidement c'est accentué encore la taille des bâtiments donc avoir des bâtiments encore plus grands plus imposants donc ça en met plein la vue mais c'est aussi des bâtiments qu'on va pouvoir éventuellement escalader et puis rajouter des éléments dans le paysage comme des ruines que j'évoquais tout à l'heure et ça c'est justement pour essayer de coller un peu à l'ambiance de l'Assassin's Creed de façon générale avec un héros qui grimpe alors j'ai fait mon petit pillage on va on va rentrer c'est bon tout de suite on est parti voilà il y a l'histoire des couleurs aussi derrière c'est à dire que nos vikings sont généralement plutôt bleus et les ennemis sont rouges ça permet de les repérer en fait dans le champ de bataille c'est ça et dans The Last Kingdom c'est pareil en fait pas aussi marqué mais les soldats généralement de Outred qui est le héros je le prononce très mal je suis désolé alors que les danois parce que dans The Last Kingdom il n'y a pas le mot viking c'est danois qui est utilisé ont plutôt des habits ou des armures rouges voilà donc on retrouve un peu c'est moderne en fait deux armées de deux couleurs différentes et sur la voie c'est quoi ? on ne voit pas bien la voie là ça va être des corbeaux je pense c'est les corbeaux du clan voilà on revient oui par exemple vas-y effectivement l'activité de pillage comme on en parlait on a l'habitude de placer ça à la fin du 8ème siècle toute fin du 8ème siècle avec le sac de Lindisfar notamment c'est celui qu'on voit dans la série Vikings c'est un exemple puisque les personnages ont une très longue longévité oui c'est ça et mais en fait alors bon ça avait déjà commencé un peu avant et au début ça va être plus des petits raids et les installations sur les territoires et notamment en Angleterre là ça va plutôt être autour de à partir de 830 quelques quelques décennies après oui les premiers raids la l'initium c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est le traditionnellement c'est le premier raid qu'on retient mais tout simplement parce que c'est le premier raid dans un texte dont on parle voilà c'est le premier dont on parle mais il y en a eu d'autres avant dont on n'a pas gardé la trace c'est un effet de source et effectivement c'est la première phase ce mode opératoire renvoie vraiment à la première phase de ces premières années où c'est un tout petit groupe d'hommes pas forcément hyper organisé qui effectivement on ne prévient pas qui débarque qui pique ce qui a piqué pille ce qui a pillé puis repart aussi vite alors là les différentes phases sont un peu mélangées finalement dans le jeu puisqu'on cherche aussi à s'installer en même temps la chronologie est un peu brouillée mais finalement comme dans la série Vikings c'est plus la deuxième moitié du même siècle c'est un grand village quand même oui on peut l'agrandir avec ce qu'on a pillé c'est à dire qu'on peut ce que je peux le faire d'ailleurs on a le temps on est pas mal niveau temps donc on a le programme on est bon on a des bâtiments supplémentaires qui nous sont proposés comme quoi ici une ferme à grains pourquoi pas et donc voilà j'ai pillé j'ai ça comme ressource et donc je peux l'utiliser pour bâtir ma ferme à grains c'est des matières générales en fait voilà encore une fois on a des mécaniques de RPG assez classiques ça fait penser un peu alors je sais pas s'il y a beaucoup de connaissances ici un RPG japonais qui s'appelle Suikoden où vous devez construire votre excellent RPG tout à fait très cher à mon coeur où voilà on avait notre petite base on recrute des personnes et puis notre village s'agrandit plus on recrute de personnages plus le château s'agrandit ouais c'est ça et on va aller justement dans un de ces bâtiments pour commencer à aborder un peu les rites religieux enfin peut-être pas les rites mais les croyances plutôt oui puis même le terme de religion en fait fonctionne pas pour je me tais écoutez pour cette époque non non mais c'est voilà alors on arrive chez une sorte de chaman une espèce de chaman la nature est découverte déjà il y a des ossements suspendus suspendus plein de crânes c'est un espèce de cabinet de curiosité comme ça et donc on a cette boisson qu'on va prendre pour on le dit maintenant pour aller quelque part pour aller quelque part pour aller quelque part pour voir des trucs bizarres voilà on sait pas trop ce qu'on boit en même temps c'est une espèce de drogue alors oui ça c'est dans une quête que j'ai fait avant parce que sinon ça aurait été un peu long où on nous demande de alors je sais plus le long des plantes qu'on nous demande de ramasser pour faire cette petite mixture qui nous emmène quelque part et on a plus ou moins la même scène dans The Last Kingdom une des personnages prend une espèce de décoction comme ça pour avoir des visions voilà pour partir alors tout ce qui est pouvoir un peu chamanique encore une fois c'est souvent lié à Odin Odin qui peut laisser son corps à un endroit pour que son âme aille voir des choses ailleurs je sais pas trop ce que c'est mais c'est de la bonne apparemment je sais pas trop ce que c'est c'est de la bonne on va au paradis on a retrouvé quand même des graines de cannabis de chanvre dans certaines tombes qui pouvaient aussi être utilisées comme antidouleurs et antalgiques notamment la fameuse tombe je crois qu'on a la tombe d'Osberg il y en avait mais peut-être aussi pour des personnages comme l'espèce de chaman qu'on vient de croiser des vulvas des vulvas des dizeuses de bonheur le problème c'est qu'on connait pas grand chose sur ce genre de rituel de pratique qu'est-ce qu'ils faisaient exactement ça on n'a pas d'informations dans les sources et pour le coup on employait le terme de chaman il y a peut-être aussi des influences Sam c'est-à-dire ces peuples du nord ce qu'on appelait autrefois les lapons et qu'on appelle plus les lapons qu'on appelle aujourd'hui les Sam donc ces tribus nomades qui vivent au nord du nord finalement au-dessus des scandinaves il y a des contacts et là aussi il y a des pratiques chamaniques chez ces tribus il y avait des contacts on n'a pas de traces parce qu'il y a des traces écrites dans aucune des deux côtés ni chez les Sam ni chez les scandinaves il y a des influences sur ces pratiques peut-être aussi et là on n'a aucune trace et la Velva oui il y a quelques sagas qui la mentionnent mais bon il faut en faire c'est tardif donc là c'est le corbeau qui arrive on voit un grand arbre dans le fond le gigantesque c'est Hugues Drasile on a un grand arbre aussi dans la colonie c'est vrai que je ne l'ai pas montré mais un peu on pourra le voir après c'est Hugues Drasile c'est l'arbre monde qui porte les neuf mondes qui ne sont pas neufs en fait si on les compte tous il y en a plus que neuf on dit en général qu'il porte les neuf mondes donc c'est il symbolise l'univers en fait et là on est en haut d'une grande je suis en train d'y repenser ça ressemble terriblement à la piste d'atterrissage d'hélicoptères qu'on avait dans le Seigneur des Anneaux cette espèce de plateforme un mini-stirique ouais ah oui d'un point de vue visuel je ne sais pas s'il y a eu une influence mais les frères s'affronteront donc là on a un dialogue entre ton personnage qui a changé de nom alors c'est ça et puis Igor c'est Avi avec un H et il parle alors Urde, Skuld et plus loin et donc Avi c'est les Nornes Avi ça fait référence alors Avi c'est un des noms d'Odin et qu'on va retrouver notamment dans le titre d'un poème qui s'appelle les Abamaud les dits du Tréhaut et en fait Avi c'est le Tréhaut enfin où ça veut dire l'Odin il a plusieurs noms qu'on peut retrouver et donc les Nornes c'est les on ne sait pas trop d'ailleurs quel type d'être c'est des êtres surnaturels mais qui tisseraient le destin des êtres vivants c'est des personnes qui renvoient à une culture indo-européenne aussi c'est les Parcs c'est les Moines on les a dans d'autres cultures chez les Grecs et chez les Rondes aussi il y a quand même des parallèles entre les mythologies ça c'est assez générique et du coup c'est Odin qui veut en savoir plus sur son destin ça c'est un trait aussi qu'on retrouve notamment dans la Voluspao qui est le premier poème de l'Éda Poétique en fait il va faire appel peut-être à un esprit mort on ne sait pas trop mais ça serait une vulva pour lui dire pour qu'elle lui raconte les histoires du monde en fait il cherche toujours à en savoir plus sur ce qui se passe sur ce qui va se passer là il le dit en fait le très haut et mon existence est éternelle ce qui n'est pas complètement vrai l'existence éternelle ah non Odin non à la fin il se fait manger là on ouvre une autre partie du jeu donc en je vais dire en Asgard je ne sais pas comment on dit oui en Asgard en Sorbonne c'est un peu classe où on a d'autres quêtes en fait on a toute une série de quêtes je ne vais pas aller très loin voilà le destin du très haut ben voilà c'est ça justement c'est tout est lié au Ragnarok donc à la fin des temps parce qu'on lui parle on lui parle des loups et il va commencer justement à avoir peur et à essayer de les chasser d'Asgard donc là on est tout en haut sur une tour qui domine un peu tout et il y a un trône alors je pense que c'est Litzkalf le trône à partir duquel Odin peut voir le monde entier donc c'est encore un de ses autres attributs liés à la connaissance on a un message de Heimdall on parle de Loki on ne va pas rassurez-vous on ne va pas lire des textes on a un sacrifice et alors moi quand j'ai vu j'ai fait ça il y a deux jours en fait je n'avais pas encore ouvert ce chapitre j'avais une vue enfin ça me fait penser un peu à un parc d'attraction et tu as eu le vertige c'est-à-dire différentes zones on a fantasé dans de là-bas on a c'est assez rigolo tu es sur le château de la Belle au bois dormant oui voilà alors pardon synchronisons quand même parce que c'est le gimmick de la série et là on est complètement dans l'esthétique du sublime qui est aussi une esthétique datant du 19ème siècle où avec la nature gigantesque les tons bleus comme ça des montagnes ça c'est typique donc encore une fois cet héritage tardif en fait sur les représentations des vikings de la période romantique et après là je vais descendre de ma tour d'ivoire ça me changerait un peu et donc tu vas sauter ? bah oui bah oui n'importe quoi bon c'est Wodin un petit plouf voilà et on est bon et on arrive alors là encore une fois une petite scénette fait un peu penser à la grande halle avec la grande table et on va écouter encore une fois un dialogue entre des personnages et du coup là on est les dieux avec les noms qui sont connus je sais pas pourquoi Wodin ils ont pas voulu et puis avec son marteau avec Mjolnir le fameux Thor qui lance des effaires alors ça c'est amusant parce qu'on retrouve le côté justement humain de ces dieux mais qu'on a aussi une fois encore chez les grecs et les romains on a des dieux qui se disputent des déesses qui se crêpent au chignon enfin c'est le côté très humain comment est-ce qu'on règle les problèmes aussi c'est marrant parce qu'elle est plutôt du côté de la raison Freya Thor du côté de la bagarre alors ça ça dépend ça dépend un peu des sources encore une fois Thor il est souvent caricaturé comme étant un bourrin mais il y a des sources où il fait preuve d'esprit un tir bien rasé qu'on rattache souvent à la justice parce que Asgard est attaqué on va le voir on va faire juste la première quête alors oui je dois nommer qui doit se battre avec moi bon ben j'ai pris tort parce que le marteau impressionne il va se battre avec nous et c'est intéressant parce que encore une fois les trois derniers Assassin's Creed avec celui-là Origins sur l'Egypte antique Odyssée sur la Grèce antique ils ont rajouté à chaque fois ce côté un peu mythologique et dans Odyssée Origins on avait des espèces de boss qui étaient des créatures mythologiques qu'on combattait là j'en ai pas vu alors il y en a peut-être vous confirmez ou pas pour ceux qui ont joué plus que moi mais là l'innovation je crois par rapport aux autres c'est qu'on a des mondes entiers qu'on peut parcourir c'est mon mythologie je trouve ça intéressant de jouer entre deux choses et puis cette idée aussi qu'on passe d'un monde à l'autre tous les mondes sont plus ou moins séparés alors bon quand même il faut dire un mot de l'architecture là on est dans ça c'est des grands bâtiments de pierre blanc avec des colonnes qu'est-ce que ça vient faire là j'ai envie de demander parce que c'est typiquement de l'architecture grecque enfin de référence en tout plus à l'antiquité gréco-romaine ouais ouais de la grande pierre blanche comme ça c'est pas du tout là pour le coup c'est pas du tout nordique par rapport à ce qu'on a vu avant donc pourquoi est-ce qu'on se représente pourquoi est-ce qu'il se représenterait des dieux dans un environnement complètement différent et on va voir aussi des statues alors est-ce que c'est justement pour donner un côté mythique mythologique quelque chose qui dépasse justement l'humain je sais pas en tout cas ça correspond pas du tout aux quelques descriptions qu'on a notamment de la Valhull on a quelques descriptions quand même de ces lieux ça ressemble à des halles c'est décrit comme des halles sauf que bon il y en a il y a beaucoup plus de portes il y en a une où il y a je vais pas me tromper c'est pas la Valhull mais il y en a une où il y a 72 portes et chaque porte permet de faire passer 800 hommes de front donc c'est voilà on voit un peu la taille mais c'est complètement démesuré évidemment mais là si tu regardes à droite t'as une le bâtiment t'as eu bon alors déjà t'as la statue oui la statue grecque ouais grecque c'est pas l'église et et tu as la statue la statue la statue d'accord ok t'imagines qu'on peut y aller après qui est donc une église normalement voilà c'est d'accord ah oui d'accord on fait un petit coucou à Angela Angela Baranès tu nous regardes qui a travaillé sur les représentations justement religieuses dans Assassin's Creed voilà elle fait une présentation les statues elles sont géniales voilà ce genre de statue là typiquement mais c'est enfin ça n'a rien de ce qu'on dit mais alors c'est un choix peut-être justement pour marquer la différence je pense et donc là on marche sur un arc-en-ciel là ça ça fait référence à Bifrost qui est en fait le pont qui permet d'aller en Asgard donc Midgard qui est le monde des hommes Asgard qui est normalement gardé par Aymdal allez salut Elir Mungor et donc là on est une espèce de bête bleue c'est des géants ils ont dit c'est des yotunes c'est des géants du givre et ça ça renvoie ils sont un peu plus grands c'est Game of Thrones c'est Game of Thrones les espèces de personnages bleus glacés c'est des avatars c'est des navis ouais ouais il y a pas ce côté là alors je peux quand même passer relativement tranquillement pour aller fermer la porte ça va jusque là ouais c'est voilà ça c'est des géants du gel il me semble d'accord effectivement les géants c'est les ennemis des dieux typiques mais c'est pas si évident que ça parce qu'il y a quand même pas mal de mélanges il y a des mariages croisés donc il y a des dieux qui se marient avec des géantes moins souvent l'inverse et il y a des voilà là on voit Thor qui arrive ça c'est très Marvel Thor qui atterrit avec son marteau c'est on est dans un film de super héros et sur les mélanges donc il y a en fait des dieux qui sont des enfants de géants qui ont des liens familiaux en fait avec des géants donc c'est pas deux races totalement séparées comme des fois c'est représenté je faisais marrer la porte est un peu entre ouverte ah oui mais alors faut me laisser tranquille par contre peut-être qu'il faudra le tuer avant de ouais je pense le tue pas dans la porte il faut fermer la porte après allez allez faut venir les ralentis aussi ah mais non faut pas se guérir par contre pas bien non là ça va je peux la fermer quand même elle est un peu entre ouverte il disparaît donc ça va c'est un peu bizarre on sait pas trop quelle porte c'est mais une porte qui donne directement des géants sur 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 Asgard c'est un peu bizarre et on retrouve d'ailleurs la même esthétique avec les mêmes décorations un petit peu que tout à l'heure que dans la maison c'est pareil c'est l'outil qui a encore fait une bêtise alors je crois qu'on a un autre personnage qui apparaît le bâtisseur ouais alors il y a peut-être ça ça renvoie à un récit de qu'on trouve notamment dans les dents en prose en fait il y a toute un toute une histoire où en fait il demande à un bâtisseur de construire une muraille autour d'Asgard et en échange et puis en fait c'est ce qu'on va voir tu vas peut-être pas faire toute la quête je pense je vais m'arrêter là après on va ressortir mais bon ça renvoie une histoire de l'Eda donc où il demande à quelqu'un de construire une muraille et lui en demande il demande notamment Freya en paiement et puis d'autres d'autres choses et elle elle veut pas donc ils lui disent ok mais seulement si tu le fais en trois mois parce qu'ils estiment que ça sera impossible or il y arrive presque et au dernier moment c'est là où Loki parce qu'il est aidé par son cheval cette personne et Loki va se transformer en jument pour attirer le cheval et du coup de colère le bâtisseur va se révéler être un géant et ça en fait du coup c'est complètement un récit de l'Eda en prose qui est transformé en quête dans le cadre que j'ai trouvé plutôt d'accord plutôt sympa et alors ces dieux donc là il y a Loki au milieu ils ont une forme du coup très humaine en fait une représentation très humaine alors ça effectivement dans les sources ils ont des on sait pas trop à quoi ils ressemblent parce qu'ils sont pas beaucoup décrits physiquement on sait que Loki est très beau ça par contre c'est dit dans les sources c'était très beau et très maman mais c'est c'est quelque chose qu'on trouve dans d'autres jeux et puis on en parlait tout à l'heure notamment God of War quand un des premiers combats importants au combat je crois que c'est Baldor si je dis pas de bêtises il a aussi une forme totalement humaine et pour le coup il est tatoué partout sur le torse un peu comme on a vu tout à l'heure donc ça aussi c'est de l'esthétique assez contemporaine qu'on retrouve aussi dans les jeux récents je vais passer un petit peu les dialogues voilà écoutez il y a beaucoup on avait ça aussi dans l'Odyssée des choix de dialogue qui sont parfois des faux choix parce que c'est pas vraiment l'impact des fois de nos décisions si vous doutez je peux vous proposer une démonstration une démonstration puis effectivement alors là le fait que Loki se méfie on voit déjà l'opposition qui arrive à la fin du récit dont je vous parlais tout à l'heure c'est donc Loki qui règle le problème alors je vais passer un peu parce que j'ai envie qu'on retourne dans le des fois on a des dialogues un peu loin enfin là au niveau du décor c'est Disneyland avec le château c'est assez rigolo mais d'avoir fait d'avoir proposé un monde je me demande s'il n'y a pas d'autres choses parce qu'en plus on a apparemment il y a pas mal de quêtes on a aussi un monde qui est recartographié en fait alors là on a vu un peu le monde mythologique on va revenir vers du moins ce que le jeu nous montre des pratiques pas religieuses donc on va voir justement alors il faut que je retrouve ma sauvegarde au niveau du making of des play conférences de trois difficultés pour parfois s'y retrouver c'était la sauvegarde manuelle 2 c'est donc celle-ci donc je reviens un petit peu en arrière dans l'aventure on a un petit temps un petit temps de chargement on en aura un plus long tout à l'heure quand on passera vers le Discovery Tour donc là on retrouve le contexte en Angleterre oui on retourne en Angleterre on va assister à une exécution on détaillera après c'est marrant il y a une espèce de monde des brumes comme ça quand on charge on est entre les mains alors quand on charge une sauvegarde dans la même map ça va pour les transitions quand on doit changer complètement la map c'est beaucoup plus long et là on joue sur PS4 tout ça on était beaucoup plus rapide avec une PS5 c'est ce que je veux dire oui 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 il paraît que ça existe il paraît qu'il y a des gens qui ont la PS5 c'est une rumeur je ne sais pas je dis oui et on discutait un petit peu avant je vous demandais d'ailleurs je vous pose la question à vous deux ce que ça fait de voir ses recherches prendre vie dans un jeu et quand j'ai dit prendre vie tu m'as un peu grondé c'est ça ? non je disais pas forcément prendre vie pour moi ça reste un jeu je ne vois pas forcément effectivement mes recherches prendre vie et j'ai un esprit assez bon public donc je n'ai pas forcément tendance à chercher la petite bête et à dire ça c'est historique ça ne s'allait pas c'était comme ci c'était comme ça mais je suis une approche très détachée finalement c'est un jeu et d'un autre côté il y a aussi ce que j'étudie mais il n'y a pas forcément d'écho entre les deux et tu ne le vois pas l'utiliser par exemple avec tes étudiants alors si je l'utilise avec mes étudiants si si je l'utilise avec mes étudiants parce qu'il y a quand même des choses effectivement qui sont exploitables mais je ne me vois pas faire tout un cours par exemple juste à partir de ça mais c'est vrai que j'utilise une scène alors ça peut être très varié ça peut être juste pour un événement historique par exemple le sac de l'Indinsfern qu'on évoquait tout à l'heure dans Vikings ça peut être sur effectivement le bateau à quoi ressemblait le bateau parce qu'effectivement ce qu'on disait tout à l'heure il y a eu des recherches et donc le bateau tel qu'il est représenté reprend certains bateaux qu'on pouvait connaître pour cette époque donc sur des choses ça peut être des points d'accroche effectivement mais c'est plus des points d'accroche finalement que quelque chose qui va me permettre de construire un cours en intégralité à partir de ça et ensuite on va pouvoir on va pouvoir élaborer un savoir scientifique d'accord du coup oui donc là on arrive un petit peu avant dans le même beaucoup dans le jeu on doit exécuter ce enfin c'est pas nous qui allons exercer ça on est avec quelqu'un qui est au-dessus qui s'appelle Ivar Ragnarsson le fils de Ragnar Lofbrok selon le scénario qui veut exécuter ce noble saxon puisque ce noble aurait exécuté le alors je l'ai fait un peu courte aurait exécuté le successeur de la couronne de cette région là du royaume de Merci et donc je dois le poser et là on arrive à un supplice que Viking a un peu fait connaître je crois quand même qui a montré là on va être un peu plus soft qui est le rituel de l'aigle de sang mais à nouveau il a une coiffure géniale puis la voix aussi Ivar est très méchant il fait l'aigle de sang donc c'est pas un rigolo alors on voit pas grand chose on entend beaucoup on entend beaucoup on entend à la série où on voit à peu près tout moi j'ai pas vu grand chose parce que j'avoue que j'ai un peu de mal mais et là on a ce passage intéressant voilà on revoit Oudan ça c'est intéressant parce que des fois l'aigle de sang ça a été interprété comme un sacrifice en l'honneur d'Odin pour revenir un peu dessus effectivement on peut le lire dans quelques sources mais il y en a vraiment pas beaucoup c'est dans 4 textes mais le problème c'est aussi qu'ils se reprennent les uns les autres et en fait c'est vraiment dans un poème scaldique donc les scaldes et la poésie scaldique c'est celle qui est typique des scandinaves médiévaux en fait il y a une strophe où il y a l'évocation effectivement d'une sorte de sacrifice en tout cas on tue quelqu'un et les mots ne sont pas clairs à savoir est-ce qu'on dessine un aigle dans son dos ou est-ce que une autre interprétation c'était qu'un aigle vient lui lacérer le dos ce qui n'est pas la même chose ce qui pourrait faire aussi référence à la mort sur un champ de bataille où ensuite les oiseaux viennent se nourrir donc c'est juste le fait de tuer là on a la version la plus hardcore et en fait c'est celle qui est restée mais ça va avec cet imaginaire de la brutalité des vikings du sang qui fait partie des stéréotypes autour de ces autour de ces peuples qui sont nécessairement plus violents que les francs ou que d'autres peuples à la même époque ce qui a priori n'est pas et probablement pas vrai on est dans des sociétés qui sont violentes mais pas plus je pense que les francs n'avaient rien à envier en termes de violence aux anciens scandinaves Charlemagne pillant massacrant incendiant la Saxe je pense que c'était pas beaucoup plus jojo on revient à ce qu'on disait tout à l'heure en fait les sources qu'on a c'est écrit par les victimes donc forcément c'est exagéré on n'est pas en train de dire que les vikings étaient des enfants de cœur mais ils étaient peut-être pas pires que les autres alors ce qui est intéressant par rapport à aujourd'hui où justement ça reste violent mais il y a quand même une identification à ce qui était avant une figure d'altérité c'est quand même des barbares c'est quand même la représentation de l'autre du non-civilisé etc donc aujourd'hui on se l'approprie on peut les jouer et ça ça participe aussi de la culture contemporaine et puis on fait des séries dessus donc c'est une altérité qui devient une identification mais en gardant ces caractéristiques de barbarie mais on leur montre il y a quelques traits de civilisation par exemple on tue pas les moines on tue pas les civils oui voilà le jeu appelle ça les civils pourquoi t'as changé de casque oui c'est mon casque d'avant alors qu'est-ce qu'on est en train de faire là on a un combat de boss pourquoi parce qu'en fait plot twist rappelez-vous le successeur de la couronne qui a été assassiné et bien c'est pas ce pauvre ce pauvre sacrifié à gauche qui l'a tué mais en fait c'était Ivar Ragnarsson qui vient de nous le dire voilà donc c'était un traître et donc c'est un traître donc il a menti il a manqué à son honneur et ça c'est quand même quelque chose de très grave et donc bagarre mais d'où ce casque improbable pardon il te rend plus puissant ce casque improbable là il a des statistiques il a des statistiques beaucoup plus vieux que l'époque viking qui est un casque d'apparat et qui n'a strictement rien à faire ici alors normalement le combat devrait se passer correctement mais c'est dur mais ce qui était marrant dans le dialogue que j'ai eu tout à l'heure c'est que on a le héros qui est un peu distant vis-à-vis des pratiques religieuses de son peuple et j'ai l'impression qu'on le retrouve ça alors dans The Last Kingdom c'est pas si présent que ça parce que la série s'intéresse plus au christianisme et dans Viking on a ce Ragnar qui alors même si dans la série il performe l'aigle de sang c'est lui qui le fait je crois mais pourtant il est très curieux du christianisme ouais là aussi c'est une vision très contemporaine on a des scandinaves ou des vikings qui sont très ouverts une vision du polythéisme très inclusif et qui s'oppose à un monothéisme qui lui est très exclusif au contraire donc des chrétiens qui seraient obtus fermés et qui manqueraient justement d'ouverture ou de curiosité et au contraire des scandinaves ça va tu t'en sors ? non je vous laisse parler un peu parce que là déjà j'ai eu une scène que j'ai pas eu je t'écoute vas-y vas-y si je te fais parler on le laisse battre qui eux seraient très ouverts et très réceptifs à de nouvelles cultures ouais après c'est eux qui se convertissent après alors ils sont effectivement peut-être moins exclusifs que les chrétiens ils sont polythéistes donc ils ont l'habitude d'avoir plusieurs dieux par définition et de l'intégrer alors c'est il y a toujours il y a toujours cette dualité aussi paganisme-christianisme qu'on retrouve dans dans beaucoup de jeu mais qui est forcée puisque finalement le christianisme est un monothéisme mais qui a recréé une forme de polythéisme en son sein avec le culte des saints notamment et donc ce bloc vraiment du dieu unique c'est la vision qu'on met en avant pour justement créer ou cristalliser cette opposition entre plusieurs dieux égale l'ouverture et un seul dieu égale la fermeture les chrétiens même dans les séries ont une présentation en général très négative c'est des personnages qui sont assez peu aimables les personnages sympathiques c'est plutôt les scandinaves ça fait un peu écho à des néo-païennes aussi parce que le néo-paganisme s'oppose toujours au christianisme parce que c'est le christianisme qui a effacé nos coutumes alors qu'il en a les coutumes anciennes voilà c'est ah ça y est ça y est tu l'as eu il t'a acheté quand même c'est vrai il m'a acheté deux fois quand même la suite était un peu longue mais bon ça passe ah les valkyries approchent évidemment il est mort l'arme à la main bah non justement pas ah non justement pas donc il faut pour mourir qu'il laisse son arme à la main alors tu la lui donnes ou tu la lui donnes pas alors je vais lui donner parce que je sais pas si on a l'autre scène d'après si on lui donne pas mais voilà donc c'est lié au fait de lui donner lui donner son arme alors encore une fois ça se base sur des après il est mort au combat quand même donc normalement c'est ça on est les valkyries qui sont ces femmes envoyées par Odin qui choisissent les guerriers les plus valeureux pour aller au Valhalla qui vont devenir les Einherjar donc ces guerriers qui se préparent pour la bataille finale du Ragnarok et donc on a besoin des meilleurs guerriers pour venir épauler Odin d'où ce choix de cette image de mourir les armes à la main c'est surtout que les valkyries prennent les meilleurs donc maintenant on va aller rendre le corps de j'ai oublié le nom d'Ivar à son frère parce qu'on va avoir une autre une autre rite qui va nous être montré mais oui que ça soit dans le jeu pardon tu as dit quoi ? non j'ai le petit le goût du chargement on ne peut pas trop l'analyser plus que ça il faut meubler alors je vais je dois ramener le corps le problème c'est qu'il est un peu loin je mettrai un peu de temps donc je vais faire un peu lourd un peu lourd aussi mais oui on est très costauds je vais faire un petit déplacement rapide ici rapide avec des grosses guillemets ça devrait aller c'est plus rapide que tout à l'heure mais on a ce côté à chaque fois on a ce personnage qui est assez j'allais dire tolérant vis-à-vis des autres religions mais encore une fois c'est une projection finalement de le problème on en revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'on n'a pas le point de vue des Scandinaves et donc en fait on ne sait pas comment ils ont reçu comment ils ont reçu on peut en avoir des indices indirects mais on n'a pas leur ressenti la christianisation ne s'est pas forcément bien passée dans les pays scandinaves en Norvège c'est pas très facile pas très bien passé en Norvège il y a eu quand même des guerres des batailles et puis des rois qui l'ont imposé aussi de force Olaf en Norvège on a une vision un peu irénique parfois c'est vrai que ça s'est moins mal passé probablement que par exemple en Europe de l'Est où ça s'est vraiment fait ça s'est fait de l'extérieur aussi c'est l'Ouest qui l'impose sur l'Est et tu as une façon de monter à cheval qui est intéressante pourquoi ? ah non je ne sais pas je t'ai accroupi t'es accroupi sur ton cheval j'ai un casque romain voilà c'est un peu alors au niveau des paysages aussi un truc intéressant on a ces campagnes entre guillemets campagnes anglaises on est toujours en Angleterre et des grandes détendues enneigées dans le fond c'est pour ça que je posais la question on est toujours en Angleterre oui toujours pour le moment avec de la neige on va juste assister au funérail d'Ivar après l'avoir tué bien sûr on va mettre les fair plays oui fair play on n'est pas très loin ça fait l'occasion de faire une petite balade tout à l'heure c'est le printemps maintenant c'est l'automne alors le on voit c'est pas les fesses là tu te tapes pas trop pardon on a toujours ce système de GPS dans les Assassin's Creed qu'on voit en haut c'est à dire que mes objectifs sont ciblés donc on a cette tendance alors je ne sais pas ceux qui ont joué ont la même expérience ou quoi mais on a un peu tendance à aller finalement aller tout droit toujours un peu la limite que je vois dans les open world c'est que finalement tu es super tenu par la main en fait ah oui clairement c'est faut aller par là faut aller ici là faut faire ça on arrive dans un autre village avec un bâtiment avec une sorte de maison longue ça aussi je ne sais pas si on peut voir un petit peu les environs voilà on va annoncer quand même la nouvelle hop voilà on scule tout le monde ça c'est le frère c'est ça ? oui alors on voit ces évêques liés aussi aux vikings c'est pourquoi il a eu vikings ? parce que la religion passe derrière en fait c'est que voilà les complots les manigances politiques passent d'abord alors le ce qui n'est pas complètement faux ce qu'on a dans les sources on voit des alliances un peu contre nature avec effectivement des chrétiens qui s'allient à des scandinaves encore païens pour essayer justement de magouiller de récupérer le pouvoir en sous-main ou l'inverse des scandinaves qui vont aller conclure des alliances en fonction des intérêts du mouvement donc là pour le coup ça des fois c'est eux qui placent aussi des dirigeants justement parce qu'ils vont dans leur sens ils leur paieront des tribus etc c'est vraiment du jeu politique alors on lui avoue pas tout de suite bon il a eu une belle mort bien sûr non mais c'est ce côté un peu nuancé c'est une des vraies qualités je trouve du récit en fait du jeu du moins dans la première partie du jeu après on bascule plutôt sur les querelles de base de la série entre les templiers et les assassins j'ai l'impression je ne suis pas vraiment mais j'ai l'impression qu'on retombe là-dedans malheureusement ça je dis malheureusement parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup en fait cette partie de la série à chaque fois le côté historique m'intéresse un peu plus alors on a avoué qu'on a tué Aoube qu'on a tué son frère mais bon ça lui vous allez me voir plus que ça alors généralement quand il y avait le meurtre d'une personne ensuite les gens de la famille allaient demander une rétribution c'était pas juste bien de dire ah bah c'est cool tu l'as laissé mourir l'arme à la main et du coup il va aller au Valada ça suffit c'est sympa quand même après on va on va chercher tous les copains et puis on va demander un tribut pour la mort c'est ça t'as tué mon frère mais quand même t'as laissé l'âge ça va alors je vais passer un petit peu et dernière petite scénette on a déjà vu plein de faux aussi dans d'autres la fameuse il envoie le bateau sur la rivière avec le corps dedans il ne reste pas son coup ouais voilà on va le voir on ne sait pas et lui voilà il la met dedans du premier coup effectivement alors ça c'est moi j'ai tout de suite pensé à la scène des funérailles de Blackfish dans Game of Thrones dans la série parce que c'est alors ils envoient un bateau et puis on tire on tire les flèches alors les funérailles chez les chez les scandinaves effectivement le bateau est souvent lié alors il y a des descriptions comme ça de bateaux qui sont envoyés sur l'eau c'est notamment notamment dans la mythologie Balder comme ça et tu voyais à quel lot mais on n'est plus vraiment chez les scandinaves on est chez des rouges on est chez les varegs ou les rouges donc en fait ça tient à pas l'eau et c'est pas sur l'eau c'est ça sur l'eau mais en fait des funérailles sur l'eau on n'en a pas on n'a pas de traces et archéologiquement je crois on n'a pas on n'en retrouve pas par contre que le bateau soit lié aux funérailles effectivement dans les tertres souvent on peut avoir des corps qui sont placés dans des bateaux qui peuvent être brûlés ou pas brûlés d'ailleurs c'est un bateau funéraire et un bateau ça coûte très cher quand on n'a pas les moyens d'enterrer le bateau on dessine aussi un bateau une forme de bateau avec des pierres autour de la tombe donc le bateau c'est vraiment c'est un point de passage c'est un point de passage d'une rive à l'autre mais c'est aussi un point de passage entre différents mondes le monde des vivants le monde des morts il y a vraiment une symbolique très forte autour du bateau mais voilà des bateaux en flammes malheureusement on n'a pas de on a très très peu d'attestations pour ne pas dire quasiment pas en fait alors là on va passer je reviens avec l'écran titre pour arriver au discovery tour c'est à dire au mode éducatif du jeu et pendant le léger temps de chargement entre les deux modules la petite question rituelle très rapidement on aura le temps je me suis dit t'en peux trop rapidement faut me prévenir ça voilà t'as découvert l'astuce si on avait eu une PS1 est-ce que pour un néophyte pour un néophyte par exemple qui ne connait rien à cette période à votre avis qu'est-ce qu'on apprend en jouant du moins dans cette première partie enfin sur le jeu de base on va dire je peux ouais alors bon il y a quand même il y a quand même un cadre général le fait qu'il y ait eu des voyages des expéditions en Angleterre qui se soient installés on va dire quelques c'était rapide alors c'est peut-être au moment de lancer le nouvel parti il n'a pas lancé encore donc en fait il y a quand même un cadre historique général qu'on retrouve effectivement que les Scandinaves sont partis en bateau sont allés s'installer en Angleterre ont eu affaire à plein de dirigeants locaux tout ça je pense que ça donne un cadre général on peut apprendre des choses après par contre sur le détail il y a plein de choses aussi qui sont fausses on parlait de l'esthétique on parlait peut-être de la taille des bâtiments qui exagéraient le fait qu'il y ait des bâtiments justement chrétiens qui deviennent des bâtiments païens etc donc là il y a tout un tas de choses à revoir après comme on en avait parlé un petit peu avant ce que c'est apprendre mais apprendre par rapport à quoi est-ce qu'on parle de savoir scolaire est-ce qu'on parle un peu de culture générale moi je t'avais dit j'étais assez agréablement surpris par le nom de AVI parce que ça permet de dire tiens Odin il a plusieurs noms et on peut creuser un peu sur ce que ça veut dire mais ça veut aussi dire qu'il faut faire des recherches à côté moi j'ai pas compris la première fois que j'ai fait ça je pense que si on est néophyte si on est néophyte qu'on fait pas quelques recherches à côté ou qu'on a pas quelqu'un qui prend par la main qu'on est en train de le faire en fait ce soir je suis pas sûr qu'on apprenne grand chose en fait ça c'est un truc c'est quand on étude le jeu c'est pas une activité isolée c'est-à-dire il faut le remettre en lien avec d'autres activités de quoi on parle est-ce qu'on parle de l'école est-ce qu'on parle de l'histoire et c'est pareil avec les moi j'avais fait un texte sur les idéologies politiques qu'on pouvait retrouver dans les jeux mais c'est forcément avec peut-être des visions politiques qu'on peut avoir enfin là c'était sur quelqu'un d'extrême droite qu'on peut avoir par ailleurs et qu'on trouve dans des discours politiques là il faudrait aussi se poser la question c'est est-ce que c'est par rapport à l'école et aussi enfin où est-ce qu'on se situe dans le parcours scolaire qu'est-ce qu'on sait déjà des vikings en fait qu'est-ce qu'on a comme connaissance avant qu'on retrouve parce que ça c'est une question de réception on fait forcément le lien avec les choses qu'on connaît quand on reçoit un jeu ça c'est pas en fait il faut pas penser le jeu tout seul il faut penser le jeu au reste de la vie j'ai envie de le dire comme ça est-ce qu'on pourra le réutiliser aussi est-ce que on va dire après des chercheurs on va dire ah vous avez vu Assassin's Creed c'est chouette c'est historique et tout comme ça on les fâche tout de suite et c'est voilà donc moi je pense qu'il faut avant tout se poser la question en rapport avec quoi si on parle de pédagogie oui puis ça reste un jeu d'apprentissage ça reste un jeu l'objectif n'est pas non plus et c'est pour ça qu'ils ont développé justement le Discovery Tour c'est donc le Discovery Tour pour ceux qui ne connaissent pas très bien c'est la version en fait non-gamer il n'y a pas besoin de tuer, massacrer pour débloquer des quêtes et c'est Ubisoft qui a développé ça parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils avaient accumulé énormément de données justement auprès des chercheurs et ils trouvaient que c'était dommage finalement qu'une fois que le Assassin's Creed est terminé bon ben on jette les fiches et puis c'est fini on passe au Assassin's Creed d'après est-ce qu'on ne pouvait pas faire quelque chose exploiter un petit peu mieux toutes ces données pour dans un but un peu plus pédagogique cette fois-ci donc c'est le Discovery Tour est né de ça et si je reviens sur la question des apprentissages pour toi c'était un peu sur la mine que Laurent au niveau de ça reste un jeu et puis surtout qu'on a vu quand on jouait la bagarre prend une place énorme donc qu'est-ce qui reste derrière ? pour moi oui voilà ça reste un jeu il y a quand même des mécanismes de jeu qui l'emportent en fait sur la volonté d'apprendre mais d'ailleurs c'est pas un objectif je pense que l'exemple le plus flagrant c'est ce qu'on a vu dans le monastère il faut qu'on puisse taper sur quelqu'un donc on a mis des soldats après effectivement il y a quand même une ambiance générale un contexte un contexte général qui retranscrit un peu comme dans les séries et c'est peut-être ce qui ressort un peu plus récemment avec l'évolution qu'on a eu le passage du film vers la série et cette mode des séries la série c'est long c'est plusieurs épisodes quand on met but à bout c'est des heures et des heures finalement et on a beaucoup plus la possibilité d'installer finalement une ambiance d'installer une atmosphère parce qu'on peut avoir dans un film qui fait juste une heure et demie après l'ambiance l'atmosphère c'est l'ambiance l'atmosphère qu'on recrée au 21ème siècle d'après les représentations et ce qu'on disait et les strates qui se sont accumulées aussi de toutes nos représentations sur les vikings je ne suis pas sûre qu'on apprenne grand chose mais est-ce que vraiment c'est l'objectif ? oui c'est ça mais il y a beaucoup d'attente des fois vis-à-vis des jeux vidéo pour un peu des fois les ben je pense que ça peut être des portes d'entrée c'est ce que je disais tout à l'heure mais au même titre du coup que les séries il ne faut pas s'en contenter et il faut avoir quelqu'un derrière qui peut éventuellement les faire des recherches faire des recherches si on a quelqu'un c'est déjà pas mal sur internet regardez on dit que Wikipédia ce n'est pas bien ça s'est quand même beaucoup amélioré depuis quelques années et je trouve d'ailleurs si les gens cherchent des trucs sur les mythes nordiques ou même les vikings c'est assez bien alimenté j'étais très surpris quand j'étais repassé dessus il y a vraiment de l'information donc voilà si on fait l'effort à partir de là de chercher des trucs on peut aller un peu vérifier mais le jeu va être un prétexte et un point de départ c'est plutôt ça et donc on va commencer une des quêtes du Discovery Tour parce que Plot Twist tu as participé justement au Discovery Tour ce sera intéressant d'avoir ton retour sur qu'est-ce que ça veut dire être consultante historique pour un de pas pour tout le jeu vidéo c'était vraiment explicitement pour cette partie là alors moi j'ai donné un petit coup de main pour le Discovery et pas tellement pour l'Assassin's Creed alors quand j'ai donné un petit coup de main effectivement au départ tu m'avais demandé comment on organise les quêtes nous nous emballons pas moi j'organise rien du tout moi je relis en fait je relis et je vois s'il y a des choses qui me font dresser les cheveux sur la tête ou pas globalement il n'y en avait pas trop trop et après c'est un travail de dialogue et de compromis finalement parce qu'on voit ce que l'équipe d'Ubisoft veut faire passer mais en même temps et donc il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente il faut que ça reste court justement j'ai assez peu modifié ou dire non ça c'est une horreur très souvent il a fallu introduire des petites nuances peut-être éventuellement on pense que c'était peut-être comme ça il n'y a pas eu trop trop de points d'achoppement et bon quand il y en avait un il fallait essayer de trouver une façon de tourner les choses mais c'est aussi intéressant parce que si chacun y met de la bonne volonté ça marche pas trop mal on a eu une grosse discussion sur la question des tabous notamment je ne sais plus si c'est dans cette les tabous ça me dit quelque chose je ne sais plus si c'est dans celle-là ou dans une autre la quête ils voulaient absolument caser les tabous donc le fait qu'on ne fait pas monter de cheval à bord ou pas de femme à bord j'essayais de leur expliquer que j'étais très mal à l'aise avec cette idée parce qu'on n'avait pas forcément énormément de source sur la question donc on a trouvé un artifice qui est qu'on a quand même mentionné cette histoire de tabous et que finalement on a des personnages qui s'en moquent dans le Discovery et qui disent bah tiens bah regarde on a eu une femme à bord c'est bien la preuve que c'est n'importe quoi donc voilà on essaye de tourner le truc pour que tout le monde soit content et ça colle pour tout le monde alors on a des quêtes c'est un peu l'innovation de ce Discovery tour et on a certains points lumineux sur lesquels on peut entre guillemets interagir et on a alors est-ce qu'on peut agrandir oui je crois voilà on a quand même des fiches qui me semblent assez complètes rassurez-vous on va pas lire mais avec des qui sont toujours associés à un document iconographique en général ouais ça je trouve ça c'est chouette quand même soit un document d'archéo quand on en a un quand on n'en a pas parce que ça a été la grande surprise aussi des équipes d'Ubisoft qui étaient ah mais on n'en a pas grand chose en fait on n'en a pas grand chose on est allé chercher des dessins comme vous avez sous les yeux de Jean-Claude Golvin qui est donc à la fois un archéologue et un dessinateur contemporain qui a beaucoup dessiné surtout la période romaine mais un petit peu aussi sur cette période là et puis le dernier le joker en fait quand vraiment on n'avait rien c'était une image tirée du Assassin's Creed simplement voilà c'est quand on n'avait vraiment rien les esclaves parlent alors ce qui est intéressant on a plusieurs personnages dans ces quêtes là on joue Thorstein qui est là cette fois un marchand enfin on a un voilà parce que les vikings sont des pirates et des pillards mais ce sont aussi au moins autant des marchands bah oui alors ça c'est un truc qu'on voit quasiment jamais enfin même je repense à Last Kingdom ou aux Vikings mais il affirme non la partie marchande tu la trouves pas forcément on reste avec cette image de guerrier extrêmement violent enfin ce que je vous disais tout à l'heure aussi par exemple dans les jeux de plateau il y a plein de jeux sur les vikings genre plein plein et j'en ai trouvé qu'un seul où tu jouais des marchands tout le reste c'est du pillage des expéditions on a un fameux pillard de la mer du nord qui est sympa mais voilà on est dans cet esprit là tout le temps c'est pareil même dans les jeux de plateau on a une explosion un petit peu de cette thématique ouais ouais complètement là ces dernières années je sais pas s'il y en a eu une dizaine par an peut-être pas tout à fait mais il y en a beaucoup plus depuis 2016 en gros ça a explosé et ça correspond aussi ouais voilà c'est la suite le temps que ça arrive et il y en a tout le temps évidemment c'est un peu moins rythmé que l'attaque du monastère on parle du rôle des femmes ici un petit peu je sais pas si on en a parlé parce que lors d'un des raids le raid qu'on a fait par exemple alors on n'a pas eu le temps de le caser mais on a justement des femmes vikings enfin des femmes guerrières qui sont avec nous dans le bateau ce qui correspond encore une fois dans Viking on le voit la guerre taille nous accompagne on est vraiment dans notre imaginaire du 21ème siècle ça fait partie des choses qui dans 30 ou 40 ans quand on voudra dater un petit peu ces jeux et ces séries on pourra dire ah ça date des années et on sera vraiment dans ce contexte où on voit des femmes à l'écran mais pas que chez les vikings on prend n'importe quelle série n'importe quel film n'importe quel dessin animé on a des femmes actives des héroïnes et ça se retrouve très largement effectivement dans cette volonté de voir des guerrières vikings un peu partout dans la série Vikings plus on avance dans les saisons et plus le champ de bataille se féminise quand même c'est assez fascinant et c'est ce qu'on n'avait pas dit au début mais tu peux en fait ton personnage il peut être masculin ou féminin tu as le choix c'est la deuxième fois je prends le d'ailleurs je ne sais pas si du coup quand tu es Odin est-ce que tu deviens un homme ou pas je ne sais pas mais c'est vrai que c'est une des thématiques ça montre que tous les médias des industries culturelles et créatives s'ancrent dans l'air du temps il faut toujours les replacer dans leur contexte socio-culturel mais toujours avec des difficultés c'est-à-dire que dans le Assassin's Creed d'origine ça avait essayé de mettre une femme en personnage principal et bon ça a un peu coincé dans les vidéos et on est retombé avec un personnage masculin au final et c'est pour ça que dans Odyssée on a le choix en garçon-fille et là aussi au début alors il y a un petit jeu qui s'appelle Yotune qui est sympa et tu joues en fait une guerrière viking et puis c'est elle c'est une guerrière très costaud elle n'est pas du tout justement dans les clichés des héroïnes de jeux vidéo hyper sexualisées au contraire c'est une grosse costaud et puis elle veut rentrer au Valhalla donc Odin la soumet à des épreuves et en fait voilà on est dans cette tendance actuelle qui est plutôt bien mais contemporaine voilà une pierre unique je m'arrête là-dessus parce que je ne sais pas si vous avez vu depuis le début de cette petite quête on en est je crois à la cinquième le cinquième petit pop-up en haut à droite qui clignote où on nous dit donc pour en savoir plus on peut aller dans le menu pause pour apprendre de trois choses et donc on a encore une fois ces fiches qu'on peut consulter alors bon sur le même modèle un petit peu alors les faisceaux jaunes c'était optionnel et là c'est plus intégré on va dire dans la narration mais avec la première fois que je l'ai fait j'ai validé toutes les fiches pour voir un petit peu et c'est là que je trouve que ça coince un petit peu c'est que je n'arrivais pas à suivre la quête alors là honnêtement il y en a eu cinq appels on a fait quoi cinq minutes il y en avait une à la fin de chaque dialogue tu n'as même pas avancé dans la quête et encore je suis prof d'histoire donc ça va j'arrive un petit peu même si je ne connais pas vraiment cette période j'arrive à me situer mais je trouve ça en fait ça fait beaucoup avaler si on veut vraiment c'est pas intégré dans le jeu proprement dit il faut faire la démarche de cliquer de lire la petite borne c'est vraiment un truc où il faut prendre le temps en fait c'est fait pour être lent ah bah voilà l'héroïne c'est conçu pour ça c'est pas conçu pour être un jeu enfin c'est un côté ludique mais c'est conçu pour avoir vraiment un côté très très pédagogique hop là je repasse c'était pas le même encore alors c'est le truc que j'ai activé juste avant mais voilà ça s'additionne ça s'empile et bah voilà ça montre que enfin mon point de vue apprendre l'histoire en jouant bon bah on retombe sur des alors on joue pas on l'imiche voilà on retombe sur une forme de pédagogie finalement assez classique et on a plein voilà on avait voilà ça je l'ai trouvé assez intéressant aussi c'est une espèce de pierre qu'on trouve c'est l'ag donc voilà on va pas ils ont vraiment des chouettes documents et notamment parfois notamment dans les monastères des manuscrits oui en Angleterre vraiment super intéressant mais c'est dommage que ça soit pas intégré quoi que ça soit pas un personnage qui nous en parle qui nous le montre à la rigueur qui nous le décrit non non on doit repasser bon après c'est mieux que rien en effet ce que tu disais tout à l'heure ils ont accumulé tellement de données bah que oui il serait dommage de ne pas l'utiliser du tout ils capitalisent dessus ouais voilà et ça les légitimes aussi c'est ça pour Ubisoft c'est une manière de légitimer leur travail justement de se rattacher à l'histoire parce qu'ils font des jeux historiques il y avait eu plein de polémiques au moment de la révolution justement sur le jeu historique un peu oui quelques-unes je pense qu'ils font mais c'est leur fond de commerce donc voilà ils en jouent et du coup c'est beaucoup plus de dialogue alors les quêtes bah oui alors je crois qu'on va avoir il n'y a pas du tout de bah si d'action d'action à faire alors si je crois que c'est juste après toute une affaire de vol de marchandises ou un truc comme ça je vous avoue j'ai un peu oublié en fait c'est elle va nous le dire après je repasse dessus c'est lui qui est accusé en fait c'est quelqu'un d'autre je crois ce qui aurait été intéressant et bon ça c'est peut-être un peu le chercheur aussi qui parle c'est des fois d'avoir leur source savoir où est-ce qu'ils ont trouvé l'info plutôt que juste placer ça en disant voilà c'est comme ça ok c'est comme ça selon tu voulais des notes de bas de page ouais mais moi j'aime bien les notes de bas de page mais voilà ça aurait pu et puis peut-être montrer des variantes aussi parce que pour montrer que c'est pas toujours homogène ça aurait pu et puis ça aide à chercher aussi tu vois quand tu veux creuser aller plus loin tu sais un peu mieux vers où chercher ouais comme ça tu ne t'imites pas au jeu on va leur demander de rajouter une petite bibliothèque on va mettre une bibliothèque rajoutez nous du texte et donc là voilà on a une petite enquête à faire pour que ça soit un peu plus ludique il faut trouver la preuve du mensonge de Bjorn donc l'autre marchand qui nous accuse et pour ça c'est là aussi que je trouve ça coincer un petit peu c'est qu'on doit utiliser la mécanique d'enquête du jeu qui est la vision d'Odin bien sûr qui est ça qui est une mécanique qu'on retrouve dans tous les open world quasiment de ces dernières années ça porte un nom d'ailleurs la vue d'aigle en fait à la base c'est appelé comme ça là on met en surbrillance les éléments où il faut aller donc là vous voyez qu'il y a un petit point bleu on a besoin d'un coup de pouce voilà donc je l'ai trouvé voilà super dis-moi est-ce que Bjorn a reçu des marchandises ces jours-ci ? oui ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure dans le jeu c'est vraiment on prend le joueur par la main et finalement on lui donne l'impression que c'est très ouvert mais ça l'est très peu alors je me disais bon mais après c'est peut-être adressé aussi aux plus jeunes c'est censé toucher un public très large voilà sauf que bon c'est un jeu on tranche des têtes quand même pendant une partie dans le Assassin's Creed oui voilà dans le Discovery et je me demande comment c'est consommé à la réception de tout ça est-ce que j'avais pas vu en plus tellement j'étais absorbé dans les quêtes j'ai pas vu tout de suite les baleines je crois que c'est un détail alors encore une fois peut-être exagéré je sais pas je trouvais ça intéressant de mettre ça alors pareil le deuxième élément est là-bas parce qu'après si j'utilise pas ça qu'est-ce que je fais je vais sur tous les objets tous les trucs et je mâche triangle et je passe 3 heures parce qu'en plus c'est pas que les personnages ça peut être les objets aussi oui voilà donc là ça devient plus un jeu d'enquête enfin dans cette quête voilà on a des petites interactions comme ça très très rapide mais on progresse entre guillemets puisque dans les enfin je sais pas c'est un point de vue mais dans les autres Discovery Tour pour la Grèce antique ou l'Egypte c'était des visites guidées c'est-à-dire qu'on appuyait devant un bâtiment puis on avait une voix off qui se lançait pour nous raconter un petit peu voilà encore une fois un audio guide un petit peu qui se lançait mais je pense que le Discovery c'est quelque chose d'assez récent je sais plus au combien de tiens ils en sont mais il n'y en a pas encore énormément et je pense qu'ils affinent aussi au oui clairement le prochain sera probablement encore un petit peu mieux je pense qu'ils entendent aussi les retours qu'ils ont et qu'ils en tiennent compte quand ils peuvent et quand ils estiment que ça a un intérêt oui et en plus alors ils le disent c'est vrai que la majorité de l'équipe de développement n'est pas sur le Discovery Tour c'est sur le jeu de base c'est très vastement sur le Discovery Tour voilà et notre dernier élément est ici voilà donc on va on va s'arrêter là du moins pour nous trois je pense qu'on peut passer peut-être aux questions déjà merci beaucoup pour la balade ben non mais merci à vous surtout je n'ai fait que jouer plus ou moins brillamment est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a abordé ou pas abordé alors peut-être éviter les questions sur est-ce que c'est les vraies épées les vraies haches les vrais boucliers parce qu'on sera peut-être un peu parce qu'on ne saura pas répondre voilà parce que bon vous m'entendez oui vous avez évoqué à un moment donné qu'on n'avait pas des sources des scandinaves eux-mêmes ce qui est tout à fait embêtant quand on fait des recherches en histoire scandinave comme c'est mon cas effectivement et donc par contre on a aujourd'hui des jeux vidéo qui sont faits dans des studios scandinaves et ce qui est assez intéressant c'est qu'ils ne sont pas forcément portés sur les sujets qui nous intéressent nous en tant que public aimant peut-être un peu un certain exotisme à la scandinave alors donc le stéréotype du viking etc et des jeux donc qui s'intéressent à d'autres périodes et d'autres stéréotypes je pense notamment à Trine qui est une trilogie donc de jeu avec des graphismes qui ne sont pas du tout dans le sublime dans l'impressionnant l'épique comme on a ici mais beaucoup plus caricaturaux un peu parodiques et des archétypes qui ne sont pas les mêmes avec des guerriers voilà des guerriers un petit peu anti-héros aussi et une guerrière et donc dans les archétypes féminins pas du tout la même non plus bravoure qu'on peut voir ici mais plutôt des archétypes drôles comme Zoya la voleuse par exemple qui chapard de tout ce qu'elle trouve etc et qui connaît une certaine évolution au cours des trois opus donc c'est vrai qu'au sein des studios scandinaves eux-mêmes on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt et c'est des questions qui commencent à être un peu étudiées ici en France je pense notamment à la thèse de Valentine Royault qui est en cours en ce moment à Strasbourg et qui viendra parler d'ailleurs à une journée d'études qu'on organisera à l'université de Caen si ça intéresse certaines personnes sur les guerriers du Nord justement et leur représentation donc j'organise ça le 18 mars de cette année donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le site du CRAAM et de l'université de Caen voilà il y aura des communications sur jeux vidéo sur la musique métal également et puis sur les sources médiévales en elles-mêmes mais j'attends le programme d'ailleurs mais on va bientôt le sortir mais en tout cas merci beaucoup pour votre présentation je n'ai pas de rien merci à vous pour la précision si vous voulez réagir tu connais un peu de jeux ? juste pour réagir sur les studios scandinaves enfin je veux dire c'est pas des pays qui sont tournés que vers leur propre culture c'est des pays qui sont très globalisés aussi qui prennent donc effectivement on retrouve les stéréotypes de la fantaisie classique détournés de façon humoristique pour ces jeux-là et en fait la Suède a une production en termes d'industrie culturelle et de jeux vidéo qui est assez importante mais qui doit aussi se vendre dans le monde entier donc en fait ils font des jeux de toutes sortes il y avait un jeu qui s'appelait Magica qui était un jeu un peu humoristique aussi où on jouait des magiciens comme ça pareil sur le ton de l'humour avec plein d'anecdotes donc c'est la production elle est très vaste voilà c'est pareil Ubisoft fait bien un jeu sur les Vikings alors pourquoi est-ce que ils ne devraient pas faire que ça après récemment il y a eu Valheim c'est un studio suédois si je n'ai pas de bêtises de cinq personnes donc un tout petit studio qui a fait un jeu qui a très bien marché on l'a évoqué tout à l'heure donc voilà c'est varié c'est vaste et c'est pas je pense qu'effectivement ils n'ont pas forcément la même vision que nous ouais ils n'ont pas la même vision après moi c'était quand j'y étais pendant une période c'est vrai qu'ils me disaient souvent Laurent en fait tu connais plus de choses de notre histoire que nous-mêmes pour certains ils ne sont pas tous forcément spécialistes de la période de la période viking ce qui est normal comme nous on n'est pas forcément tous spécialistes de l'histoire de France et disons qu'ils ne connaissent pas forcément très bien les sources occidentales et notamment ce qu'on évoquait c'est ces sources qui sont issues du monde monastique ou donc tout ce qui est anal et là en général on est des meilleurs spécialistes des textes qu'eux mais par contre pour ce qui est l'archéo ils sont quand même beaucoup plus en avant que nous ça par contre avant la deuxième question je suis désolé je suis une petite parenthèse après je vous laisse la parole parce que vous parliez d'événements scientifiques qui se déroulent bientôt mais aussi des sorties d'ouvrages des sorties non il n'est pas sorti il sort en trois semaines d'accord on peut mettre la couverture de l'ouvrage de Lucie Malbos qui devra apparaître voilà tu peux nous en parler en petite en 10 secondes ouais moment promo allons-y c'est bon il est là parce qu'on n'a pas le retour ici on n'a pas le retour voilà on n'a pas le retour oui alors c'est on est dans les clichés les stéréotypes c'est un personnage qu'on n'a pas du tout dans le Assassin's Creed le fameux Harald à la dent bleue je dis le fameux parce qu'en fait il n'est pas du tout connu c'est un personnage que c'est un roi danois que personne ne connaît et en même temps que tout le monde connaît puisque vous avez tous ce petit logo sur vos smartphones avec deux runes on parlait des runes tout à l'heure deux runes scandinaves qui renvoient en fait au bluetooth à la fonction bluetooth de votre téléphone le bluetooth c'est ce qui a été emprunté c'est le surnom en anglais bluetooth Harald à la dent bleue et donc je trouvais que c'était un personnage qu'on ne connaissait pas du tout finalement on connaît tous le bluetooth mais personne ne connaît Harald et bien je me suis replongée dans les sources pour me rendre compte qu'il n'y en avait pas à nouveau et pour essayer de voir ce que je pouvais faire avec les quelques maigrichonne petites sources que j'avais à ma disposition j'ai quand même réussi à faire un livre qui n'est pas très gros je vous rassure parce qu'on n'a pas énormément de matière et il y a des images en couleur très bien ouais des images en couleur c'est un livre de luxe voilà donc il sort c'est facile à retenir il sort le 2 février 2022 très bien notez-le je ne vois pas noter notez-le et toi Laurent je crois qu'il y a un ouvrage collectif en préparation pour l'année prochaine un peu plus loin fin de cette année normalement c'est avec les moutons électriques c'est un ouvrage grand public qui est un ouvrage collectif à destination du grand public sur les usages contemporains justement dans les industries culturelles des vikings et des mythes nordiques donc ça peut être les séries télé les jeux vidéo les BD etc il y a quand même trois chapitres historiques au début puis après huit chapitres sur les usages contemporains des héros des dieux un chapitre sur la musique un chapitre sur le Ragnarok il y a plein de collègues voilà il y a Alban Gauthier qui est dedans il y a il y a tant que je ne dis pas de bêtises William Blanc il y aura Caroline Olson il y a Nicolas Mélan qui est un spécialiste suisse aussi d'histoire des religions et des pays scandinaves et voilà plein d'autres collègues des collègues doctorants aussi Jules Piette Simon Théodore voilà j'en oublie mais normalement fin de l'année chez les moutons électriques ça va être une grosse année pour Noël ouais parce qu'il y a aussi l'ouvrage de Nota Bene pour la réception effectivement si vous voulez avoir un aperçu un peu plus on va dire rapide, synthétique des vikings il y a effectivement le livre de Nota Bene qui va sortir avant l'été sur les vikings et c'est un peu le même principe c'est un ouvrage collectif qui réunit plusieurs mais plus sur l'histoire mais voilà là ça sera vraiment une approche je crois qu'il y a un chapitre sur la réception c'est William qui le fait il me semble encore mais voilà et vous vous êtes plus sur la réception donc il y a plusieurs sorties mais qui sont complémentaires c'est ça on ne se marche pas sur les pieds et puis il y a beaucoup de choses quand même ces derniers temps ce qui est agréable aussi c'est que depuis quelques années il y a plus de gens aussi qui se sont intéressés à la matière il y a plusieurs livres en fait en termes de recherche mais qui sont accessibles pour tout le monde qui sont sortis et traduits en français ou écrits par des chercheurs français et puis avec des jeunes chercheurs aussi tu mentionnais Angel elle est dans le bouquin elle est dans le bouquin de Tabéné mais après sur les et puis des jeunes qui sont aussi dans cette salle on va prendre une question suivante excusez-nous excusez-moi c'était ma faute oui un, deux bonsoir bonsoir en fait je repense j'aimerais un peu revenir sur ce que vous disiez concernant l'actualisation de la vision qu'on peut avoir des vikings alors ça m'a fait penser à quelque chose je vous connaissez je pense God of War alors il y a eu un épisode le dernier épisode sorti se passe dans le folklore donc nordique mais moi je reviens sur le tout 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 premier du début des années 2000 parce que là en fait quand on regardait le making of les programmeurs expliquaient qu'ils avaient fait des recherches sur les spartiates la vie des spartiates et surtout sur l'esthétique des spartiates et le fait est que les résultats qu'ils avaient trouvés ah oui ah là c'est bien les résultats qu'ils avaient trouvés et bien ça ne correspondait tellement plus ça ne correspondait tellement pas à l'idée que le grand public se faisait des spartiates qu'ils ont préféré s'adapter et faire un truc plutôt du style les 300 alors bon Ubisoft justement fait des recherches enfin on comprend assez facilement que vous faites des recherches vraiment sérieuses très poussées pour pouvoir restituer avec un maximum de réalisme après l'idée de enfin est-ce que j'espère est-ce que je comprends bien enfin est-ce que moi je comprends bien quand j'entends que vous disiez on se fait un petit peu on s'adapte au 21ème siècle à la vision contemporaine on parlait tout à l'heure des coiffures des tatouages et tout mais est-ce que quelle est la je sais pas trop comment dire mais vous est-ce que vous avez quand même un petit pourcentage où vous vous dites on peut laisser peut-être 10% d'interprétation libre on reste à 90% le plus possible de nos sources ça se passe comment enfin ça se passe comment dans quel sens chez Ubisoft c'est-à-dire oui quand vous avez travaillé sur ce jeu-là moi j'ai aucune prise sur l'esthétique donc le tatouage ou la coiffure j'ai pas j'ai pas de prise là-dessus donc là ils ont ils ont choisi l'esthétique qu'ils estimaient justement parler à leur public et donc là on colle aux attentes en fait et je pense que ça rejoint ce que vous disiez un public qui a une image en tête et qu'il faut effectivement pas trop bousculer une image qui est celle qu'on a héritée des séries depuis une dizaine une quinzaine d'années parce que dans ce cas-là mettre vraiment une image qui serait réaliste au plus près par rapport à tous les textes qu'on a c'est vraiment on s'appuie de la manière la plus neutre possible sur les témoignages bon même si c'est ça va être très cool oui mais c'est ça après malheureusement on parle de l'époque pour les tenues on aurait pu faire les vêtements et tout ça c'est un clin pour le coup il n'y a vraiment aucune trace mais bon c'est des matériaux périssables les cheveux et la peau donc on n'a pas on n'a pas de traces je crois que les seules traces avérées de tatouages qu'on ait c'est sur quelques momies égyptiennes qui ont été retrouvées dans un état de préservation un peu exceptionnel en raison des conditions du désert donc autant vous dire que les tatouages vikings on n'en a pas la moindre idée donc je pense que ça aurait été très compliqué si on avait vraiment voulu faire quelque chose de très réaliste et peut-être qu'on serait retombé sur quelque chose de très déroutant par ailleurs effectivement pour le public il y a des entreprises qui ont essayé de faire des jeux au plus proche de ce qui était historique mais en fait en termes de gameplay ça passe pas enfin voilà c'est toujours une balance à trouver finalement entre ce qui va être amusant à jouer et ce qu'on peut mettre effectivement de réalisme historique dedans par rapport à ce qu'on sait d'accord et ça c'est pas il n'y a pas que dans ce jeu là bien sûr merci pour votre franchise et merci d'être venu merci à vous merci d'autres questions alors moi j'avais une question plutôt sur la partie Discovery Tour et sur toute cette idée d'utiliser on dirait enfin je dirais Assassin's Creed comme une porte une porte vers un petit peu un domaine un peu plus historique et vers des faits parce que avant l'existence des Discovery Tour dans les Assassin's Creed on avait directement accès à certaines informations historiques et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas maintenant dans les jeux puisque tout est dans le Discovery Tour et est-ce qu'au niveau peut-être de la médiation en tant que professeur en tant que chercheur vous ne pensez pas que ce serait aussi intéressant de garder une petite partie de ces fiches en fait qui pourra apparaître en bas d'écran pour nous spécifier qui sont ces personnes à qui on s'adresse où on se trouve par exemple il y a un exemple qui m'avait assez interpellé c'était plutôt dans l'Assassin's Creed Odyssée quand on rencontre Hérodote il me semble il me semble que c'est ça quand on rencontre Hérodote et en fait on a son nom donc quand on le connait on se dit ah c'est cette personne mais par contre on ne nous spécifie pas qui il est et il faut faire la démarche d'aller au Discovery Tour et est-ce que en fait comment vous interprétez comment vous voyez cette évolution finalement du jeu avec le Discovery Tour en tant que professeur par exemple qui va utiliser qui vont utiliser finalement les Assassin's Creed en classe le problème c'est une partie de mon terrain de thèse d'avoir vu des cours avec Assassin's Creed c'est un peu compliqué puisque souvent le jeu ne rentre pas c'est-à-dire ça reste des séquences visuelles ou parfois juste des screenshots ce qui n'est pas grave en tant que tel ça montre bien que le play au sens d'activité a du mal à rentrer en classe notamment via ce jeu-là mais après au niveau des exemples que vous me donnez on restera en face d'un truc assez classique c'est-à-dire c'est pour lire des fiches quelle est la plus value du jeu mais c'est vrai que dans les anciens assassins il n'y avait pas cette dichotomie entre les deux mais je crois qu'on retombe un petit peu sur le même problème on retombe un peu sur le même problème mais on pourra avoir quelques une petite deux phrases une petite info rapide pour qu'on n'ait pas forcément besoin de faire cette démarche de se dire je vais dans le Discovery Tour ou je vais rechercher parce que des fois on se retrouve à des endroits où on fasse deux personnes où on ne sait pas si ce sont des personnes qui ont existé ou si ce sont des personnages historiques ou mythologiques importants ou si ça n'en est pas et des fois d'avoir cette spécification pour pouvoir faire la recherche et la démarche de juste de chercher finalement ça pourrait peut-être être intéressant de faire chercher aux élèves oui aussi ou même en tant que joueur de savoir si l'endroit où on est est réel ou pas et de se dire ah tiens ça c'est quelque chose que je peux chercher et que je vais trouver ou ça c'est quelque chose qui est propre au jeu et qui sert au gameplay mais j'ai une question du coup en retour ça me fait penser à un truc pourquoi on ferait ça dans un jeu alors que dans un film on ne le fait pas je dirais le côté interaction le temps mais bon après c'est vrai que moi ça me sortira un peu du jeu tout le temps mais il faudrait que ça soit intégré ce qu'on disait avant je pense et je te laisse la parole après promis mais dans les dialogues directement dans la geste du jeu pas oui non pas d'avoir des pop-up un peu partout désagréable quoi mais bon c'est la séparation en tant que joueur ce qui m'a beaucoup gênée en fait avec la création des Discovery Tour où je me dis bon si j'ai pas c'est intéressant et puis ça serait plus intégré dans l'action qu'on fait effectivement pendant le jeu parce que là du coup on fait d'autres choses et on fait pas les choses qu'on fait dans le jeu du coup si tu te poses des questions sur tiens ce qui vient de se passer dans le jeu à ce moment là ou telle personne que je rencontre c'est plus les mêmes que celles du Discovery Tour donc il y aurait effectivement des éléments à mettre on revient à la vocation du jeu aussi c'était la question de Romain tout à l'heure qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce qu'on apprend en jouant est-ce qu'on joue pour apprendre enfin voilà je pense qu'ils ont voulu séparer parce qu'il y a deux vocations différentes il y a le côté vraiment jeu d'un côté et de l'autre davantage apprentissage contenu contenu scientifique avec effectivement toutes ces bornes toutes ces stations qui apparaissent mais effectivement c'est peut-être c'est peut-être dommage pour certains joueurs je pense que tout dépend aussi l'approche qu'on a du jeu en fait ça doit vraiment dépendre des joueurs je pense qu'il y a peut-être des joueurs je m'avance peut-être mais il y a des joueurs peut-être ça gonflait d'avoir ces pop-up en disant non mais je ne joue pas pour apprendre qui était Rodote ou qui était Odin après on peut tout à fait imaginer une option tu l'actives ou tu ne l'actives pas suivant ce que tu veux effectivement on dit bah tiens je veux me mettre dans un mode machin avec un bouton on peut l'avoir ou pas l'avoir et puis chacun fait ce qu'il veut il y aurait plein de possibilités pour justement partir du jeu là puis savoir ce qu'on peut en faire ou ce qu'on peut faire autrement et on revient à la question de savoir est-ce qu'effectivement on s'en sert pour la pédagogie ou pas est-ce que ça peut servir ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas aller lire des bouquins intéressants par exemple sur Harald à la dent bleue ou d'autres choses parce qu'il y a plein de choses intéressantes à voir il peut y avoir même des documentaires il peut y avoir il y a plein de vidéos en ligne des youtubeurs qui en parlent voilà on peut voir plein d'autres choses super merci beaucoup merci à vous il y a une autre question peut-être question je crois quelque part par là oui bonsoir c'est bon ça va ? oui ok personnellement je n'ai pas joué au jeu mais je me souviens très bien des trailers quand ils sont sortis et de la communication qui a été faite autour de ces vidéos là l'un des parties prises du trailer c'était vous connaissez les vikings et les clichés qui vont avec mais ce n'est pas que ça alors est-ce que finalement après avoir joué au jeu on reste quand même sur des gros clichés ou est-ce qu'on a réussi à montrer autre chose des cultures scandinaves médiévales ? après 40 heures de jeu apprendre des notes j'ai une expérience de jeu aussi un peu particulière par rapport aux autres je pense je redis que alors moi c'est vrai que j'étais très curieux sur cet aspect comment ils vont faire pour montrer que les vikings ce n'est pas juste des bourrins en gros dans un jeu d'action on voit que c'est peut-être potentiellement un peu bancal ce qui n'est pas grave en tant que tel je pense je suis un peu déçu par l'aspect colony qu'en fait vous avez des bâtiments où moi je n'ai pas trop vu l'impact mais encore une fois je n'ai pas fouillé non plus énormément je crois qu'on peut finir tout le jeu sans vraiment développer la colonie après on a vu les raids je pense que oui on reste dans certains stéréotypes évidemment avec cette petite nuance quand même de ces quêtes où on est un peu dans des rouages politiques on voit le poids des vikings sur les rois les rois saxons oui sur les rois saxons il y a des quêtes qui s'appellent les quêtes des faiseurs de rois je trouvais ça assez intéressante mais là on parle vraiment plus dans le récit que dans l'aspect ludique où oui on coupe qui renvoie à la complexité politique aussi un peu et qu'on n'a pas forcément en tête quand on n'est pas un grand spécialiste du 9ème siècle et de la géopolitique du 9ème siècle donc ça effectivement peut-être que alors après tu dis tu parles de jeux d'action et on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure en fait les jeux sur les vikings c'est quand même essentiellement autour de ces activités-là à un moment tu ne dois pas cultiver un champ alors qu'ils le faisaient je veux dire ce n'est pas représentatif de leur vie de tous les jours au sens parmi les principales activités qu'ils avaient on ne les voit pas représentées là bienvenue sur le team alors qu'ils sont en fait